Musique Ce soir on va parler d'un truc que celui qui comprend ça c'est Mashiach Mamash C'est Mamash Mashiach on va monter on va survoler, on va arriver à Adam Harishan avant la faute c'est une notion que on va comprendre énormément de choses avec ce qu'on va étudier ce soir énormément de choses et d'un côté c'est beau c'est beau il y a des torotes que des fois ça te pique il y a des torotes où des fois ça te... c'est un travail et il y a des torotes où c'est des câlins on te caresse ça te donne de la joie, t'es content c'est ce genre là qu'on va étudier avec l'aide de Dieu on va parler un peu de ce qui nous touche mais qui touche tout le monde toute l'année, tout le temps mais comme Acham il a fait que ce Shabbat on va lire les 10 commandements donc Vadaï on va essayer d'en en parler un petit peu et encore une fois je répète ça c'est un cours qu'il faut l'écouter tout le temps toujours tellement c'est important le but de toute la création du monde le but de toute la création du monde c'était pour que le juif puisse servir Achel c'est ça le but d'accord ? avant tout avant tout, avant tout, avant tout on était sous le trône de Dieu et on frappait on frappait, on frappait, on frappait Achem on veut te glorifier Achem on veut te glorifier Zashbaroui dit mais vous savez ce que vous êtes en train de dire ? vous êtes pas bien là ? si on est très bien mais on veut te glorifier j'ai dit mais c'est très dangereux et pour ça il faut créer des mondes et des mondes il faut que je vous fasse si vous voulez me glorifier vraiment c'est tout en bas c'est pas à côté te glorifier c'est le plus bas des plus bas et vous devrez remonter tout seul c'est très 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 difficile oui on veut te glorifier on veut te glorifier si c'est votre volonté alors ok ok c'est vous qui le demandez et là Khadosh Baroui il a créé le monde j'ai lu un Khidouj Gamour un Khidouj Gamour avant que je vous dise ça venez d'abord on voit ce qui est écrit déjà dans la paracha d'accord ? donc mon cher Abbé Noui monte dans le Mont Sinai juste avant Akatosh Baroui demande à mon cher Abbé Noui Aucun homme ne montera avec toi aucun tu montes tout seul pourquoi ? je vais être face à face avec toi je vais être face à face avec toi plus que ça il y a écrit il y a écrit comme un Kheder Yichud quand un homme et une femme se marient après la Choupa il y a le Kheder Yichud plus que ça c'est la Nehila de Yom Kippour parce que dans le Kheder Yichud la Alaha c'est tu rentres dans la pièce le témoin le témoin du mariage il doit rentrer dans la pièce il doit regarder qu'il n'y a personne que tout est fermé qu'on ne peut pas les voir et il doit prendre une clé et lui il doit fermer la clé de dehors pas de dedans comme ça c'est le Kheder Yichud ça veut dire qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Moshe ? il lui a dit tu laisses tout le monde en bas pour pas que tu montes tout seul et là-bas il y a écrit qu'il le cherchait Moshe il le cherchait il allait à droite à gauche il ne trouvait pas où il est où il est où il est où il est jusqu'à ce qu'il a vu de la brume il a vu de la brume qui était très 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 forte il lui a dit bon je vais peut-être et dès qu'il est rentré dans la brume il a trouvé à Kadosh Baruch pourquoi ? pour que ma mage personne ne les voit qu'ils soient entourés la Nehila c'était le Kheder Yichud Hachem face à face et là Kadosh Baruch il a parlé avec Moshe Rabbeinu pendant 40 jours et 49 Kadosh Baruch Hu lui a appris etc et Kadosh Baruch Hu lui dit donc personne ne monte et il se passe quelque chose de très grave c'est quoi ? le peuple qui n'était pas juif qui sont sortis avec Moshe Rabbeinu et le peuple juif quand on est sortis d'Egypte il y avait plein d'autres peuples que quand ils ont vu ça ils ont dit oh là là les juifs on va être avec vous on va être avec vous le rêve rave ils sont venus chez Moshe Rabbeinu Hachem il lui a dit je ne veux pas que le peuple juif je ne veux pas Moshe Rabbeinu a dit oui non il faut il faut le Kirou il faut rapprocher tout le monde il faut tout le monde venez tout celui qui veut qui sorte avec nous et voilà que c'est eux qui nous ont fait complètement plonger dans les fautes au moment où Moshe Rabbeinu était dans l'endroit le plus saint des plus saints des plus saints des plus saints en train de parler face à face avec Hachem tous ces élèves à Moshe Rabbeinu c'est à dire tout le peuple juif nous nos ancêtres que Dieu nous en préserve étaient en train de faire les trois fautes qu'on est ordonné de mourir pour pas faire ces trois fautes là c'est quoi ? l'adultère avodazara et la tuerie non si alors comment ça s'est passé ? il est écrit comme ça en vérité ils se sont permis de faire l'avodazara c'est à dire l'avodore pour faire l'adultère parce que qu'est-ce qui s'est passé ? ils se sont saoulés et comme ils ont arraché les bijoux des femmes donc ils ont eu un contact avec les femmes etc les femmes ils ont eu peur à la fin de l'histoire on va dire exactement je sais pas comment ça s'est passé mais à la fin de l'histoire c'est qu'ils chantaient ils dansaient tous ensemble tous nus et il y avait plus de règles plus rien avec le vodore avec l'adultère ça c'est les rêves raves ou c'était les juifs ? ça c'était les rêves raves les rêves raves mais les juifs ils étaient là en train de danser de chanter avec eux de boire ça se pourrait même des petites truches je sais pas mais la vraie faute c'était les rêves raves c'était complice quoi c'était ? complice regardez regardez moi j'ai toujours entendu dire qu'ils regardaient ça il fait tu sais rien que déjà de bouger la tête je comprends c'est mais je suis alors maintenant qu'est-ce qui se passe il y avait Ben Hur c'était qui Ben Hur le beau frère de Aaron Akoen d'accord le mari de Myriam Hur c'était un très grand sadique alors Hur il a vu ça il a pris son épée et il a dit et il a dit celui qui reste pas avec Hachem je le défense quel courage maintenant le problème c'est que lui il était dans la montagne parce que lui il faisait partie des personnes qui pouvaient monter jusqu'à un certain niveau et quand il a dit ça personne n'a vu personne n'a entendu mais il y en a eu deux Nadav les deux là Datan et Aviram c'est ils ont vu ça et vite ils ont appelé une secte ils ont dit vous voyez ce mec il faut l'abattre ils sont venus ils l'ont planté il est mort ils ont tué Hur et dès qu'ils ont vu ça c'est là où Aaron Akoen il a vu ça il a dit oulala il faut que je sois pas comme lui il faut que je fasse c'est pour ça qu'il a dit demain il y aura une fête etc etc parce qu'il a vu il a dit si je fais ça ils vont te tuer aussi mais il s'était trompé parce qu'il fallait il fallait qu'il meure mais bon on va pas rentrer dans ça donc il y avait Giloué Arayot Sfichud Damim et Avod Hazara il y avait les trois les trois choses c'est pour cela que Davka ce sont les trois qu'il faut mourir pour ça parce que le jour on a reçu la Torah c'était les trois qui sont tombés donc Hachem il a dit maintenant jusqu'à la fin de tous les temps vous allez mourir pour ça Békitso il s'est passé que Moshe Rabbeinu était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu face à face on était au top niveau Moshe était au top niveau et tous les élèves de Moshe donc tout l'âme Israël qu'on a vu Hachem les 10 plaies la mer qui s'ouvre Akadosh Baruch Hu etc etc nous étaient en train de faire quelque chose de très mal tout de suite Akadosh Baruch Hu il arrive un moment où Akadosh Baruch Hu il lui dit il arrête de parler il dit à Moshe Rabbeinu l'erreed moi déjà ce qui m'a toujours épaté c'est que pendant que ça s'est passé à Akadosh Baruch Hu il savait que ça se passait il a quand même donné la Torah à Moshe oui 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 on va parler de ça on va parler de ça on va parler de ça parce qu'en plus ça ne s'est pas fait directement ça veut dire Hachem les a laissés bah oui ça prend du temps de faire une fête ça prend du temps on était 600 000 que des hommes ça prend du temps faire une le DJ ouais le DJ etc 600 000 c'est long c'est quelque chose de très grand mais Kitsour ça a pris du temps mais Hachem il restait avec Moshe Rabbeinu Hachem restait il lui donne la Torah il lui donne la Torah mais qu'est-ce qui s'est passé Hachem c'est qu'est-ce qui s'est passé à Hachem d'un coup d'arrêter d'un coup d'un coup il arrête voilà et il lui dit maintenant l'air raide il lui dit maintenant dégage ouais c'est ça et là il y a une conversation qui est très difficile avec Hachem et Moshe très difficile Moshe lui dit qu'est-ce que je t'ai fait c'est comme le mari il dit à sa meuf dégage mais on est en train de manger là comme des amoureux qu'est-ce qui s'est passé il dit dégage dégage tout l'honneur que je te donne c'est pour mes enfants c'est pas pour toi elle a mes enfants ils ont besoin de alors maintenant va t'occuper d'eux d'abord et Moshe tout redescend et il se passe ce qu'il se passe etc etc tous les livres du Chassidut ou Bifrat le Noam Elimele Rabi Elimele de Ligensk et Rabenu Akadosh qui va faire de ça des choses exceptionnelles Rabi Nathan dans l'Ikuta Alachot il pose une question c'est une question que tout le monde pose cette question comment c'est possible que Akadosh Baruch il dit cette façon là de descendre à Moshe Rabenu et d'y aller avec le peuple quand en ce moment c'est toute une autre chose qu'il fallait faire déjà il fallait prendre toutes les personnes on va dire les 70 anciens qui étaient avec Moshe Rabenu et ils n'ont pas fait le Vaudor on va prendre les Lévim aussi ils n'ont pas fait le Vaudor ils les prennent avec eux ils leur enseignent la Torah ils leur reprennent ils créent et chacun il va commencer à rentrer petit à petit faire vite chouva tout le monde pourquoi ça s'est fait flagrant il y a eu une guerre il y a eu des gens qui se sont tués il y a eu une épidémie il y a eu 24 000 morts il y a eu c'était tout alors c'est vrai que c'est un grand mais tout ce talir là d'une fois Hachem il lui dit que personne ne monte un autre il lui dit le Vaudor il lui met l'air il dit si Hachem il lui aurait permis que tout le monde monte il n'y aurait pas le Vaudor donc en fait c'est à cause de Hachem qu'il s'est passé le Vaudor quel berger laisse son troupeau ils ont dit ça ? eux ils ont dit ça ? non mais c'est une question quel berger laisse son troupeau c'est Hachem qui lui dit laisse ton troupeau en bas il faute et après tu lui dis dégage mais moi tu me poses la question je n'ai jamais l'un avec moi c'est à cause de toi qu'est-ce qu'il faute là ? au faux c'est un prédouche alors qu'est-ce qu'il en a Hachem après Moshe ? et presque c'est pas Moshe c'est que Akadosh Bauchou le problème le fautif alors pourquoi cette intolérance et Akadosh Bauchou il dit vas-y je vais tous les exterminer de toi je vais créer un peuple et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu il dit si tu veux les tuer tue-moi ouais mais non mais tout ça c'est des choses qu'on ne comprend pas c'est des choses qu'on ne comprend pas je vais aller plus loin que ça d'accord je vais aller plus loin la vraie question qui se pose la vraie question qui se pose c'est il s'est passé un truc en Egypte qui n'est pas compréhensible c'est quoi il y a écrit un des plus grands prophètes c'était Yerkeskel pourquoi parce que Yerkeskel le ciel il s'est ouvert et il a vu tout ce qu'il y avait dans le ciel il montait dans le char céleste il a tout vu le troisième temple le char de Dieu la chaise d'Akadosh il a tout vu d'accord qu'est-ce qu'on dit on dit ce qu'une servante a vu quand la mer elle s'est ouverte même Yerkeskel il n'a pas vu ça veut dire que le peuple juif pendant la sortie d'Egypte ils ont eu une vision ils ont eu une asaga une perception de Dieu comme personne au monde ils ont eu une perception de Dieu pareil et malgré ça attends ma question à moi c'est comment comment c'est possible qu'ils ont une perception de Dieu c'est tous des fauteurs c'est pas des tzadikim pour que tu puisses avoir une perception tu sais combien de temps il faut que tu travailles je sais pas il faut une vie il faut deux vies trois vies il faut être des tzadikim depuis naissance comment ils ont eu comme ça c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle dans ces choses là il n'y a pas de miracle Moshe il ne peut pas faire comme ça tu vois ça ne fonctionne pas comme ça il faut que c'est quelque chose il y en a eu trois qui ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir un il est mort un il est devenu fou et l'autre il est resté et c'était des tzadikim ils ont vu quelque chose eux ils ont vu plus haut que ça ils ont vu Dieu ils ont vu le 30 d'Akadosh Barokou ils ont vu plus que ce qu'ils ont vu les trois Benazai Benzema Et toi tu me dis qu'une servante a vu mais oh moi aussi j'ai envie de voir pourquoi que eux et après Akadosh Barokou a donné la Torah c'était après qu'ils ont fait le vaudor c'était après qu'ils ont fait plein de fautes et là-bas qu'est-ce qu'il y a écrit Akadosh Barokou descend ils sont montés de niveau tellement haut tellement haut qu'il y a écrit qu'ils voyaient les voix ils voyaient les voix pas ils entendaient les voix ils les voyaient les voix Dieu Akadosh Barokou est descendu avec tous les anges on peut même pas comprendre ce qui s'est passé et c'est qui qui voyait qui percevoit tout ça parce que c'était pas matériel c'était tout c'était spirituel c'est tout l'âme Israël ce âme Israël là qui est en train de fauter encore une fois ils ont des perceptions divines comme si qu'ils sautent des niveaux pourquoi moi aujourd'hui je peux pas voir pourquoi je peux pas voir t'imagines je pourrais voir des choses voir Akadosh Barokou sauf sauf j'ai envie de voir les tzadikim j'ai envie de voir Avram, Yitzhak et Yaakov tout le monde tout ce qu'il y avait en haut est descendu en bas au Mont Sinai ils ont tous vu ils sont tous devenus des tzadikim comme avant la faute de Adam Arishan comme ça c'est écrit ils sont devenus tous des tzadikim tous des tzadikim mais avant la faute tous 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 le âme israël que le âme israël tous les 600 000 âmes qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé comment c'est possible des choses comme ça comment ils sont devenus des tzadikim en une seule fois de devenir un tzadik c'est très dur il faut faire des réparations il faut se rapprocher de Dieu du jour au lendemain tu deviens un tzadik comment tu peux c'est contre tout ce que nous on connait contre tout ce qu'on sait il y a des règles il y a des lois tu peux pas il y a écrit quand les chambres ils ont tous réparé avant de leur donner la Torah et comment ils ont réparé ils ont pas réparé ils ont pas réparé ils ont juste fait on va dire je vais appeler ça un régime avant le mariage tu sais les femmes qui sont un peu grosses et ils veulent rentrer alors ils font un régime juste avant le mariage et après c'est fini et c'est tout ce qu'ils ont fait ils ont fait 49 jours de réparation 49 jours de réparation c'est tout c'est à dire c'est le minimum pour recevoir la Torah mais ils étaient pas réparés c'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu il a fait quelque chose qui n'est pas normal qui n'est pas écrit dans les livres qui n'est pas connu qu'on sait pas ce que c'est qui est contre tout comme si de rien n'était parce que les amis il a pardonné ça on peut tout de suite un homme qui fait une faute Akadosh Baruch Hu s'il fait Hachem lui pardonne tout de suite maintenant il y a un autre problème on avait dit c'est les dégâts ça les dégâts c'est une autre histoire pardon Hachem il te pardonne tout de suite maintenant les dégâts ça prend du temps là non tout est redevenu comme si de rien n'était et ils ont des assagotes comme ceux de Tzadikim c'est à dire ce que Moshe Rabbeinu a vu le âme Israël voyait c'est à dire Moshe Rabbeinu lui-même ne voyait pas plus que ce que le peuple juif pouvait voir c'était tous pareil tout ce que Moshe voyait eux ils voyaient tout ce qu'il a entendu ils entendaient tous il n'y avait plus de différence comment c'est ça comment c'est des choses comme ça pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas ça mais quand même la force du miracle de tous les miracles qu'ils ont vécu ils ont pris quand même une grosse dose des moulins ça les a propulsés quand même Rabbeinu il dit que Dathalie et Aviram c'était des très grands philosophes qu'ils arrivaient à expliquer tout par la nature c'était ils avaient comme un 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 chavouan tu sais un chavouan ce qui sort toutes les semaines des petits feuillets là ils avaient un chavouan qu'ils expliquaient toutes les semaines c'était quoi tous les miracles d'aujourd'hui alors pour le sang alors il paraît que quand tu mets du sable avec le sable ils avaient des explications le vent qui sort de là-bas qui ouvre la main ils avaient tout en explications mais c'est ça la différence entre le peuple juge même s'il voit et Dathalie et Aviram ils ne devaient pas sortir je ne veux pas dire le niveau que en Benin non mais Dathalie et Aviram c'est des vrais juifs oui mais on dit que c'est Moshé qui les a sauvés dans les c'est une D.A. non pas Dathalie et Aviram non c'est Mishavet Réhouven c'est qui les deux enfants qui les a sauvés c'était les autres c'était les autres c'était Michal ou je ne me rappelle plus qui c'est lui qui a fait élever la plaque la plaque à l'échore et que c'est lui qui a aimé la Michal il s'appelait un truc Michal mais bon tu comprends ce que je te dis donc maintenant malheureusement mais ce n'était pas que ça c'était des choses que nous on ne peut pas comprendre aujourd'hui c'est des choses qui étaient compliquées c'est des choses qui étaient vraiment compliquées alors pourquoi ils sont sortis ? qui ? Dathalie et Aviram ? ouais tu avais dit une fois que Dathalie et Aviram c'était les Nechamot qui appartenaient au monde d'un 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 pourquoi ils sont sortis ? c'est une grande question pourquoi ils sont sortis ? peut-être pour le que pour le libre arbitre pour qu'il y ait toujours un équilibre malas que Dieu nous en préserve c'est comme ça que c'était les maîtres de la chutzpah tu avais dit ouais ouais ça prouve que malgré toutes les perceptions qu'ils avaient sans le s'a dit qu'ils ne sont rien sans le s'a dit qu'ils ne sont rien mais va-t'en mais personne rien alors attends laisse tomber on vient on avance et tu verras ce qui se passe alors maintenant écoutez bien mes amis et tant qu'on a posé nos questions on va laisser tomber les questions et on va commencer à à voyager j'ai lu un truc de folie ce que je voulais vous dire un midrash très ancien je ne sais pas si c'est un midrash c'est un livre très ancien Sefer Atzioni ça s'appelle un tzedik de 700 800 ans qui a écrit ça un pirou sur la Torah et il dit il dit de base de base comment il voulait faire le monde Akadosh Baruch il voulait créer que Adam Harishon qui n'a pas de femelle qui n'enfante pas et à lui seul de base là on parle de base lui seul Adam Harishon devait être le maître du monde réparer toute la création du monde et de réélever toute la création du monde du matériel à la spirituelle tout de HM vers Akadosh Baruch et le travail il serait fait et c'est tout terminé il n'y a rien à réparer s'il n'a pas de fauté si c'est ce que je t'ai expliqué Akadosh Baruch il a fait descendre tout ce qu'il y a aujourd'hui il y a une Ishtal Shalut spirituelle un meuble un XL tout il y a une Ishtal Shalut maintenant le fait est que Akadosh Baruch l'a fait redescendre 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 notre A&O c'est de le réélever comment tu élèves ton XL tu fais une bracha chez la colle bourré nefashod tu le bois pour une raison et là tu as fait élever un XL que depuis la création du monde il a été le travail d'Ada Marie Jaune c'était de élever toute la création du monde de trouver un service divin chez les arbres le sable les vaches trouver un truc d'ailleurs il l'a fait il a donné les noms il a commencé à donner des noms il a commencé à à faire le Zivugim lui il va se marier avec elle tout il a tout fait tout devait se faire maintenant il dit maintenant tous les âmes qu'Akkadosh Baruch avait créé Kaj Baruch il se dit pourquoi je vais créer plein je vais mettre tous les âmes dans un seul corps tous les âmes dans un seul corps tous les béni Israël possibles qui puissent arriver dans le monde étaient dans Adam HaRitchon comme ça tout ce qu'Adam HaRitchon il fait c'est tout l'homme Israël qui fait pourquoi avoir des compilations c'est pas bien les compli la multiplication pourquoi ça sert à rien donc tous les âmes ils étaient dedans maintenant il dit comme ça il dit quand par exemple Adam HaRitchon voulait bouger sa main et boire c'était pas que son cerveau et son coeur qui bougeaient c'était tous les âmes qui étaient dans toutes les particules de tout son corps qui disaient on va boire et quand il buvait quand il mangeait c'était tout le âme Israël qui voilà mais de base ça devait être que Adam HaRitchon ça devait commencer et s'arrêter c'est pour cela qu'il devait vivre de base mille ans mille ans c'est à peu près le temps pour que tout le âme Israël il arrive à la perfection de faire remonter toute la création du monde vers Akkadosh Baruch et on aurait glorifié Akkadosh Baruch ce qu'on avait demandé tout à l'heure au début et voilà tout on devait devenir comme mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça malheureusement qu'il y a eu un vrai problème en deux heures de film le film n'a même pas commencé on a pris la mauvaise sortie je ne sais pas je ne sais pas il y a eu un bug directement mais c'est de la folie ce qui s'est passé alors avancez il faut que je vous explique quelque chose c'est quoi qu'il faut que je vous explique c'est que vous savez que Akkadosh Baruch il adore le numéro 1 l'unité HM il est 1 et Akkadosh Baruch il ne supporte pas le numéro 2 il y a plus fortes raisons 3 et 4 et ainsi de suite plus le nombre il grandit plus il ne supporte pas pourquoi ? parce que plus le chiffre il grandit plus c'est à l'inverse de l'unité tout le hinyan c'est de rendre un tout tout d'ailleurs le corps humain il rend tout un c'est à dire tu peux prendre un popcorn avec un cracker avec du thon avec ça c'est combien ? 5, 6, 7 tu fais rentrer tout dans ta bouche et tout devient un peu de sang un peu de cerveau un seul corps ça fait partie du travail de tout remettre à l'unité tu comprends ? et c'est ça dans notre travail à nous aujourd'hui donc Akkadosh Baruch il n'écrit qu'un seul homme pour que un il reste comme Dieu il a dit moi je suis en haut comme moi je suis en haut toi tu seras comme moi en bas jusqu'à où Adam et Jean il était grand comme Dieu c'était la présence de Dieu en bas même les anges il le servait il s'est passé qu'Adam et Rishon a fauté Chaz Veshalom on parle on ne sait pas du tout ce qu'on parle on dit juste ce qu'il y a écrit et on ne rentre rien dans le personnel il y a écrit Kaviyachol nous on ne comprend pas mais on dit ce qu'il y a écrit ce n'est pas des choses qu'on comprend qu'Adam et Rishon il est tombé dans les trois péchés il est tombé dans l'adultère il est tombé dans l'avodazara et il est tombé dans la Shifichud Damim il n'a pas fait bommage tout ça parce qu'il n'y avait pas de possibilité mais comment il est tombé dans l'adultère il est tombé dans l'adultère quand il a voulu s'accoupler avec sa femme avant le temps il est tombé dans l'avodazara quand il a voulu manger l'arbre de la connaissance pourquoi ? parce qu'il a dit il n'y en a que un qui connait tout moi aussi je veux tout connaître donc il a fait le double et il y a eu la Shifichud Damim c'est quoi ? c'est qu'en mangeant il a créé la mort que tout le monde devra mourir donc il y avait les trois et maintenant ce qui s'est passé regardez très bien depuis Adam Harishon c'est lui le premier qui a fait les trois fautes quelques années plus tard au mont Sidaï on retombe dans les trois fautes quand que là-bas en fait on doit arriver au même stade qu'Adam Harishon il devait arriver avant la création du monde parce que Bémet c'était ça l'Unienne tout l'Unienne c'était qu'on arrive au Mont Sinai qu'on revienne au même stade d'Adam Harishon avant la création du monde dès qu'on va dire on a assez Vénishma on a reçu la puissance on devient comme Adam Harishon avant la création du monde et là on fait quoi encore une fois deux heures on tombe oh ready ça s'est éteint mon dernier message ça s'est éteint le téléphone ça va réédi tu veux que je te fasse un petit fais lui un petit ouais un petit un petit un petit un petit résumé ouais c'est possible c'est possible oui oui on parle de on parle de on parle de on a posé une petite question notre question c'est Moshé Rabbeinu est monté sur le Mont Sinai et Dieu lui a dit que personne ne monte et après il lui dit dégage d'ici des saints parce que ton peuple a voté alors il y a une question très simple qu'on pose Hachem c'est toi qui m'as dit de les laisser en bas moi pour moi je les aurais amenés avec moi il n'y aurait aucun problème c'est tout donc c'est à cause de toi et il y a plein d'autres questions j'ai oublié aussi de vous poser une autre question c'est quoi la même question l'étape de la loi c'est quand même un effet que le monde en entier connaît c'est magistral les dix commandements d'accord c'est une asaga c'est pour les tzadikines comment et dans l'étape de la loi la première c'est quoi c'est je suis Dieu tu n'auras pas de c'est grand c'est pour qui je suis Dieu c'est pour des personnes très grands et qu'est-ce qu'il dit dans les mêmes têtes de là tu ne tueras point tu ne regardes pas une autre femme mais ça veut dire mais à qui tu t'adresses la Hachem je comprends pas à qui à des super tzadikim à des super échaïm à quoi comment ça fonctionne c'est tout ça c'est la même question tout ce qu'on a posé c'est la même question on va voir plus tard alors je continue dans mon mahalar d'accord donc le mahalar c'est quoi le mahalar le jour où Adam Arishon l'heure où Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance là il y a eu un changement de programme qu'est-ce qui s'est passé toutes les âmes qui étaient en lui ils se sont éclatés ils sont sortis du corps d'Adam Arishon et ils disent on ne veut pas rester là et là il y a eu un grave problème c'est que tout ce que Dieu voulait c'était quoi l'unification il n'y a que l'homme il n'y a que l'être humain il y en a un un il me sert Dieu un où dedans il a un clou tout le monde mais là il a fauté donc tout le monde ne veut pas supporter cette faute c'est la première faute c'est comment être pué cette faute tout le monde a fauté tout le monde a fauté mais après il ne voulait pas rester dans ce corps surtout donc ils ont dit on dégage et ils sont sortis et d'un coup il y a 600 000 âmes dans le ciel qui remontent dans le ciel et qui disent chacun il dit moi je peux servir mieux HM moi je peux servir c'est moi le Adam Arishon c'est moi le Adam Arishon wow balagan là là il y a un grave problème c'est pas tu sais la bourse je sais pas il y a 100 personnes tu n'entends rien 600 000 personnes qui disent moi c'est moi il y a un grave problème mais c'est pas ça il veut l'unité il veut pas qu'il y en ait 600 000 il veut un tzadikim il veut un tzadik un tzadik moi je veux je veux pas 600 000 de base le monde il doit être un c'est l'accord hein il y a un courage aussi aussi tous ceux qui 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 tous ceux qui veulent dire que tout est beau tout est bien tout est un tout est comment il est resté en vie un dame là avec sa propre âme ah il a une propre âme ouais sa propre âme maintenant il faut que vous comprenez qu'Adam Arishan il est appelé Clal Israël c'est le tout l'âme Israël c'est Adam Arishan alors que vous le vouiez ou pas c'est pas Adam Arishan qui a fauté c'est toi et moi et chacun de nous tous qu'on a fauté parce qu'on était dans les mains dans les voilà donc quand on voulait l'arbre de la connaissance surtout que lui il est d'un autre niveau par rapport à nous on n'est rien du tout voilà non mais c'est même nous qu'on a voulu de manger parce qu'on était dans lui tu comprends alors je continue alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé alors de là est venu le fait est que Akadosh Baruch Hu a donné la femme à Adam Arishan et grâce à la femme d'Adam Arishan il a eu des enfants et les enfants ont eu des enfants et les enfants ont eu des enfants et voilà ainsi de suite ah c'est pour réparer les âmes qui sont sortis c'est pas pour réparer c'est pour faire quelque chose parce qu'elles étaient dans l'air comme ça ouais alors c'est pas c'est pas dans l'historique mais c'est comme ça que c'est je comprends la base elle est comme ça mais dans le ciel il y a une Nechama qui est sortie avant la faute une qui est 5 c'est une Nechama qui a 5 parties et cette Nechama elle savait ce que tous les autres ne savaient pas que le tarlit de tout c'est de toujours ramener tout en un maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire plus que ça les tzadikim ils ont compris qu'en fait il faut reconstituer un homme que dans cet homme là il y a tout l'homme israël quand on reconstitue un homme où lui il est tout le homme israël alors il redevient un damarichon comme avant l'arbre de la connaissance et lui il peut refaire le but pour lequel il est descendu dans ce monde de rélever toute la création du monde et c'est comme ça qu'on répare le monde t'as compris est-ce qu'on a compris comment ça fonctionne t'as compris il faut recréer un nouveau damarichon donc le premier c'était qui c'était Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu écoutez bien ce que je vais vous dire c'est très fin Moshe Rabbeinu ça a pris du temps combien de temps ça a pris depuis la création du monde jusqu'à Moshe Rabbeinu 2000 ans 2000 ans c'est difficile de ramener un peuple 2000 ans Avram Mitra Jacob 400 ans on a souffert en Égypte le martyr etc Moshe Rabbeinu il a tout fait tout fait tout fait tout fait pour reconstituer le hynyane de Adamarichon c'est-à-dire quoi que Moshe Rabbeinu il a écrit que quand Moshe Rabbeinu il a écrit que les femmes ils accouchaient 6 6 6 le Midrash il dit 600 000 dans un seul ventre le Midrash il dit comment 600 000 il dit non l'équivalence de 600 000 c'était qui la maman de Moshe quand c'est qui la maman Yorhevet quand Yorhevet elle a accouché Moshe quand elle avait dans son ventre Moshe elle avait dans son ventre 600 000 âmes c'est le Midrash le Midrash qui dit ça il avait 600 000 âmes pourquoi ? parce qu'il avait alors écoutez comment c'est beau il avait 600 000 âmes d'abord je continue après je c'est très c'est très il faut beaucoup que l'on puisse bien faire passer le message alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu il est allé à droite à gauche il s'est combattu avec Pafaraon il a fait pour réunir et au moment il les a tous emmenés tous au Arsinaï il est monté chaque à l'aise où il a dit HM allez on fait tout comme Adam Harishon ça y est je l'ai fait ils sont tous ici avec moi on est un pose-leur une question j'ai vu comment ils vont répondre vous recevez la Torah tous tous en même temps na'asévinishma c'est ça parce qu'elles ont matanachach le venin du serpent qu'il a reçu Adam Harishon Hava quand elle était enceinte de Cain et d'Evel elle a reçu un venin du serpent qui a touché Cain et Evel quand elle était enceinte qui a touché Cain et depuis on a eu cette tâche de venin du serpent c'est aussi ça mais ça cette tâche là elle était jusqu'à le Mont Sinaï au Mont Sinaï on a été planché complètement tout neuf il a dit il a fait il a fait tu as fait du bon boulot Moshé Rabenon du bon boulot là Hachem il dit je vais voir si le boulot de Moshé Rabenon est vraiment parfait est-ce que Moshé Rabenon est vraiment allé au plus profond du plus profond de ce qui s'est passé avec Adam Harishan parce qu'Adam Harishan ne croyait pas que c'était juste une petite pomme qu'il a mangé et c'est fini c'était pas ça c'est les trois fautes non mais c'est plus c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer on ne peut pas dire qu'Adam Harishan il a fauté c'était des choses qu'on ne peut pas on ne comprend même pas on parle mais on ne sait même pas ce que c'est on ne sait même pas et il voulait il voulait savoir et là Moshé Rabenon est en train d'étudier la Torah avec Hachem pendant ce temps-là Hachem il fait les faire faire tomber dans les trois mêmes fautes d'Adam Harishan c'est ça et oui pour voir s'il comprend s'il a la possibilité il les attend il les laisse faire les fautes il les laisse il lui donne la Torah il lui donne tout il lui dit tu sais quoi Moshé tout ce que tu veux je vais te donner tout tout les éclairs le tonnerre les feux d'artifice tout ce que tu veux les anges moi tout le monde va entendre ma voix je vais tout te donner mais je vais voir si vraiment vraiment tu sais réunir tout et tout refaire en une seule fois d'un coup Moshé il arrête après qu'il a déjà tout donné et il lui dit maintenant l'air raide qu'est-ce qu'il y a Hachem ? Bacara on est pas bien là ensemble il dit non non t'es pas au courant mais descend tout ce que t'as fait il y a un petit problème il y a une fuite et là il descend et il voit ses trois fautes et là Moshé il comprend pas tout ce que j'ai fait ça part en vrai pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qu'il a gagné ? non mais il a dit où je me suis trompé ça veut dire où ? où je me suis trompé ? qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de mal ? je me suis mis toute ma vie en danger tout pour vous qu'est-ce que j'ai fait de mal ? alors bien sûr qu'on comprend pas parce que c'est Moshé Rabbeinu c'est le tzadik de tous les tzadikim des plus grands des plus grands et sa déviation c'était pas viral de lui Moshé Rabbeinu c'est l'homme parfait du monde c'était juste un yann de temps mais Moshé Rabbeinu n'avait pas encore il n'est pas assez descendu dans le la Pnemiou de la Pnemiou dans le comment on dit la timité le plus profond possible d'une Nechama d'Akadosh Bar Moshé Rabbeinu est parti Fariq Bode doute il s'est dit qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? il s'est dit c'est certain que quand Akadosh Bar il m'a dit Lech Red c'est là-bas où il y a aussi la réponse je ne sais pas si vous vous rappelez on avait fait un cours dans la question à la réponse alors Moshé Rabbeinu il s'est dit il a commencé à réfléchir tout ce que Hachem lui a dit au tout début il lui a dit tu ne monteras pas tu ne te montres que tout seul après il lui a dit tu dégages alors Moshé Rabbeinu il est en train de faire tout ce hignan comme ça et Moshé Rabbeinu il dit j'ai compris Moshé Rabbeinu il a dit j'ai compris c'est pas juste de réunir le peuple juif dans un seul corps ça c'est facile c'est bien plus c'est de réunir toutes les montées et les descentes en même temps toutes les fautes toutes les chutes Ish le yale et l'erred au début Moshé Rabbeinu il a dit je vais appeler les 70 anciens à eux je vais leur donner la Torah tu vas leur donner la Torah alors descend ni ça ni ça plus rien si t'as pas encore compris que de réunir le peuple juif c'est des corps t'as rien compris il faut réunir toutes les chutes et toutes les montées de tout le âme Israël il faut que pour toi à tes yeux s'ils font le vaudor c'est rien comme si que c'était des tzadikim Moshé il dit mais comment comment dans l'étape de la loi il y a Anori et le Tzach les deux en même temps pour les tzadikim dans la Torah c'est beau hein c'est beau voilà ça ça de côté on va mettre ça parce qu'après il y a un Yann Shalem dans ça toute la Torah c'est quoi Adam Arishon il a créé les 600 000 âmes n'achon il a créé les 600 000 âmes Moshé Rabbeinu il a dit je vais écrire une Torah mon tzikun à moi c'est que je vais écrire une Torah où dans cette Torah il y a 600 000 lettres chaque lettre équivalent à chaque âme que si dans le Sefer Torah il manque une seule lettre c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul ça veut dire je vais regrouper les 600 000 âmes en un seul corps ça sera le Sefer Torah que s'il manque une seule lettre tout le Sefer Torah est pas soul et maintenant c'est pas juste des lettres de Dieu qui manque même s'il manque le mot de Amalek tout le Sefer Torah est pas soul pour faire montrer qu'on s'en fout que c'est des tzadikim ou des rechahim c'est tout le peuple juif il doit former un seul corps et c'est pas juste un seul corps c'est une seule leschama une seule assaga de Dieu c'est à dire quoi une seule assaga de Dieu ça veut dire qu'il faut réunir même les chutes et même les montées même ça ça doit être un maintenant est-ce qu'on a compris ça ça c'est Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu a réussi à faire descendre ça et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui on dit Torah Tzivalanou Moshe Morasha Kila Tsiakov il y a une halacha c'est pas une halacha mais c'est comme ça que c'est écrit c'est qui qui t'a appris toi la Torah Moshe Moshe c'est ce qu'on dit à un enfant quand on lui coupe les cheveux on lui fait dire des psukim alors c'est quoi la première musique qu'il connait Torah Tzivalanou Moshe Morasha pourquoi ? parce que c'est pas de ton moré que t'as appris la Torah c'est Moshe qui t'en sait pourquoi ? parce que Moshe Rabbeinu il arrive au plus profond de tout l'homme Israël en regardant tout l'homme Israël jusqu'à la fin de tous les temps et quand il a donné la Torah il a dit je vais donner la Torah comme un seul corps pour le monde en entier il n'y a pas de temps le monde en entier je vais leur donner la Torah c'est à dire que Moshe il t'a donné à toi personnellement ta Torah et à toi et lui seul pourquoi ? parce que Moshe Rabbeinu il a pu faire prendre toutes les montées toutes les descentes en une seule fois c'est pour ça que c'est Moshe qui te donne la Torah et c'est pour cela que la Torah jusqu'à la fin de tous les temps elle est sans temps pourquoi ? sans temps Lisman pourquoi ? parce qu'il a tout réuni mais ce n'est pas encore la perfection ce n'est pas encore la perfection et le sous-d'un après il a détruit la Torah parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas encore à ce niveau-là ou le cachot ? parce que tout le monde descend ensemble tout le monde monte ensemble il fallait que tout le monde descende là Moshe Rabbeinu a compris Moshe Rabbeinu a compris que c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus que ça Moshe Rabbeinu ne pouvait pas tout dévoiler tout il ne pouvait pas alors Moshe Rabbeinu a créé dans chaque Nechama la Torah on a dit qu'il a créé pour réparer ça le Sefer Torah dans le Sefer Torah il y a 600 000 lettres équivalent aux 600 000 âmes en un seul Sefer Torah qu'un dépend de l'autre c'était son Tikkun à Moshe Rabbeinu d'écrire le Sefer Torah c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lève le Sefer Torah qu'est-ce qu'on dit ? Vezot la Torah Asher Sam Moshe les aînés Israël parce qu'à chaque fois c'est le Tikkun de Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu il a fait des des dispersions et il a compris que maintenant tout le Hinyan c'est pas juste les corps c'est tout la Vodat Hashem de tout le monde mais il avait compris que Moshe Rabbeinu alors c'est quoi le Sefer Torah ? c'est juste un parchemin avec des lettres ? non le Sefer Torah il est composé la Torah en elle-même est composée de quatre les Tamim Nekudot Tagin et Otiot Teamim c'est quoi ? les Tamim les chants Nekudot Tamim Nekudot c'est les voyelles Tagin c'est les petites couronnes et le Otiot c'est les lettres d'accord ? Moshe Rabbeinu il a dit je vais commencer à faire le premier travail c'est quoi mon premier travail à moi ? c'est d'écrire des lettres Otiot donc il a écrit les lettres dans un Sefer Torah Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu Tamim Nekudot Tagin Otiot il a écrit que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel il a vu qui ? Rabbi Akiva que Rabbi Akiva il faisait des Hidushet Torah sur les couronnes des lettres c'est qui l'élève de Rabbi Akiva ? Rabbi Shimon Bar Yochai c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous indique dans quelles lettres il faut mettre des couronnes et quelles sortes de couronnes ? il y a des couronnes à une seule avec deux avec trois et des fois trois sur trois donc Rabbi Shimon Bar Yochai a emmené dans la Torah le Hénienne des couronnes après il y a les Nekudot c'est quoi les Nekudot ? c'est les voyelles le Réa Kadosh quand il est venu dans le monde le Réa Kadosh a écrit un livre en entier qui parle que des Nekudot c'est le premier le Réa Kadosh qui a dévoilé que dans les Nekudot même il y a les 10 Sphirot et que les Nekudot c'est des choses qui sont ce que personne n'en a parlé et il a écrit une Massorette en entière et le Baal Shem Tov il est venu il a donné les Théamim le chant après que voilà après que et maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité c'était quoi tout ça en vérité tout ça c'était une perfection du Séphar Torah que le Séphar Torah il a les quatre niveaux de Théamim Nekudot Aginot Tiot au moment où il y a eu ces quatre il y a eu la perfection Moshé Rabbeinu est arrivé à recompiler c'est quoi le Hame Israël mais maintenant comment ça s'explique dans le Hame Israël alors c'est comme ça Moshé Rabbeinu il a compris qu'en vérité il faut tout prendre le Hame Israël et le mettre en un seul corps c'est déjà très avancé Moshé Rabbeinu il a fait quoi le Kibbutz il a tout s'emmené au Arsinaï ouais et quel ouais et quel mais malheureusement il n'avait pas compris que c'était aussi les Nechamot pas que les corps c'est quoi les Nechamot les montées et les descentes donc ça il a laissé à Rabbeinu après ça ne suffisait pas Rabbeinu il a remis tout le Hame Israël comment ? comment Rabbeinu a compris que tout le Hame Israël même les montées même les descentes ils font un il a dit il suffit que de moi et j'enlève tous les Havod du Hame Israël il m'allait à ni oubni Rabbeinu à la azar à ni poter et de quoi la olam inadine comment ? et à ni poter et de quoi la olam inadine parce que moi je ne vois pas ni montée ni descente je réunis tout quand j'ai beaucoup lui a dit ah bon Rabbeinu toi aussi tu veux faire comme Moshé Rabbeinu tu es sûr ? je veux dire c'est pas bien alors il a dit au camp on va voir et là il a emmené Rome la grotte de 13 ans et dès qu'il a vu quand il est sorti il a vu le monsieur qui était en train de couper Shabbat il a brûlé il a dit il a dit il a dit Rabbeinu et là Rabbeinu il s'est dit comment c'est possible j'ai dévoilé toute la Torah Dieu il m'a donné tout le Zohar parce que ça s'est passé après les 13 ans après qu'il a dévoilé le Zohar comme Moshé Rabbeinu Mammach comme Moshé Rabbeinu il a donné tout le Zohar toute la Kabbalah je t'ai tout donné à Chèm maintenant vas-y j'envie de voir maintenant et là il a compris que c'est pas tout ça il a compris que ça ne suffit pas d'ajuster toutes les montées toutes les descentes de faire une seule union de ne pas faire aucune préférence ils sont tous pareils parce qu'ils tous forment un seul corps et que s'il y a un rachat il y a un tzadik et grâce à ce tzadik là il y a une un équilibre et quand ils sont un c'est bon Rabbeinu il n'a pas compris c'est la Nekouda du temps mais déjà comment il a pu se tromper Rabbeinu comment il a pu tuer l'homme en question on sait que j'arrive pas vraiment mais déjà on comprend rien de tout ce qu'on est en train de dire déjà c'est des mots qu'on dit on sait pas mais c'est des choses qui sont faites c'est des faits tu comprends c'est quoi le temps c'est quoi le temps Rabbeinu il a dit comme ça il a découvert que c'est pas juste dans cette génération là qu'il faut que j'ajuste tout le monde il faut que j'ajuste toutes les montées et les descentes de tous les juifs de toutes les générations pas que de cette génération là de toutes les générations qui sont déjà passées c'est ça t'imagines comment il a dit il a dit si tout seul je veux que ça génération avec mon fils jusqu'à maintenant la première pourquoi il a dit plusieurs fois comme ça c'était en fonction du temps petit à petit il commençait à capter jusqu'à où il faut il faut juger les caves route jusqu'à où il faut avoir la vision aussi grande que pour Hachem tout est un on forme une seule équipe de regarder chacun en fonction de ce qu'il est lui quand on regarde chacun en fonction de ce qu'il est lui oui il y a des montées il y a des descentes mais quand on est tous dans une seule équipe un il monte je monte avec lui un il descend nous on le réveille ça n'existe pas de Réchaïm et de Tzadikim Sarabih Shimon il a compris et là le ré à Kadosh il vient le ré à Isahal il dit je vais donner la réparation pour tout le reste et il vient en érette Israël et le ré à Kadosh un jour il dit si vous venez maintenant tout de suite avec moi là maintenant à Yerushalayim prier Minra vendredi on emmène tout de suite le Mashiach tout de suite là maintenant qu'est-ce qui se passe Rabbi Yitraq Makara à Ré à Kadosh il dit j'ai atteint un niveau j'ai eu une perception une perception si grande que si nous dix nous dix on prie maintenant je vais vous donner quelques notions c'était quoi les notions qu'il voulait donner c'est le fait qu'on forme un seul corps et qu'on est un seul il n'y a pas de Réchaïm et de Tzadikim que dix personnes prient de cette manière là qu'on est tous un tous des Tzadikim tous comme Moshé Rabbeinu parce qu'on a dit tout ce que Moshé Rabbeinu avait vu au Monsinaï eux aussi ils ont vu en vérité c'était ça ce que Dieu leur avait fait remontrer Dieu a voulu faire montrer à Moshé Rabbeinu que dans les mêmes tables de la loi je donne aux plus Tzadik et aux plus Racha que tout le monde ait des visions le plus Tzadik et le plus Racha ils ont tous des visions de Tzadikim qu'en sortant de la mer même une servante elle va voir ce qu'un Tzadik a vu pourquoi ? parce que c'est ça la Géoula c'est de ramener le monde comme avant la faute d'Adam Arishan qu'on est tous dans un seul corps et qu'on forme tous alors le Réa Kadosh il a compris cette perception il a dit je vais vous l'expliquer cette perception là on va prier Mincha de cette manière là tout de suite Mashiach descendra parce qu'à nous 10 on formera tout l'homme Israël il y en a 2 ou 3 qui ont dit ok on va demander juste à chéri et on revient c'est pas possible ce truc là c'est incroyable le Réa Kadosh j'ai dit mais ça fait 3 fois que je rate le processus j'étais dans Moshe j'étais dans Ravishimon et là dans Arizal encore une fois je rate mon mais attends il y a un grave problème mais attends pourquoi ils demandent c'est quoi c'est quoi ils viennent de demander demander quoi c'est quoi le but de leur demander toi aussi tu veux poser des questions comme ça ils étaient maquillés ils étaient fat ils disent viens on se casse pour faire Kabbalat Shabbat et Yerushalayim tu vas à la synagogue tu reviens pas le soir pour manger tout de suite c'était tout de suite c'est pas dans 2h je vais prévenir ma femme je vais prévenir ma femme préviens ta femme c'était pas qui c'est normal ou pas mais même c'est le Réa et le Réa qu'est ce qu'il a dit ce qu'il a dit l'Arizal ils nous disent si je vous explique ce concept qu'on est en train d'étudier ce soir on m'emmène tout de suite le Mashiach le Baljantav il a dit il s'est trompé dans une seule chose l'Arizal c'est que c'était tous dit Tzadikim il fallait que ça soit des Tzadikim Benonim Rechaim Tzibour parce que le vrai c'est qu'il y a Mamash des Tzadikim des Benonim et des Rechaim c'est les Rachetevot de Tzibour c'est pour ça que le Baljantav a fait une explosion totale c'est quoi ? Ratzot c'est pas pour les Tzadikim c'est pour tout le monde parler avec Hachem c'est pas que les Tzadikim c'est pour tout le monde les femmes les enfants les rustres tout le monde le Khidouj du Baljantav c'est que c'est possible pour tout le monde c'était lui le premier qui est sorti voir les paysans la Vadaï la Vadaï la Vadaï et pourquoi il y avait de la Mahlokane c'est parce que tu voyais un mec qui labourait toute la journée et qui parlait à Hachem il faisait des miracles et les Litaïs ils se disaient mais oh ben il y a un problème qu'est-ce qui se passe c'est quoi ces forces là d'où vous prenez ces forces nous on étudie le jour et nuit on n'a pas ces forces là le Baljantav il a dit parce qu'on est en train de découvrir le processus de comment revenir avant la création du monde et le Baljantav va faire rentrer dans le monde le Hinyan mamache tout le Hinyan de la Torah de recevoir la Torah de l'Akadosh de l'importance de Kibbutz mais maintenant il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose que c'est allé trop vite avec le Baljantav c'est allé trop trop vite et ils ont perdu ils ont perdu le Nord il y en a qui ont ou alors le libre arbitre ou alors ils sont allés dans des autres c'est pour ça que Rabbi Lachman de Breslev est venu dans le monde mais après que le Baljantav a terminé les Théamim Théamim Nekudot les quatre parties du Sefer Torah la perfection des lettres la perfection de Nefesh Roach Neshama Chaya Yechida Nefesh Roach Neshama Chaya c'était les quatre et Rabenu c'est Yechida Yechida c'est l'un du mot Yahid Yahid c'est un c'est lui qui va ramener tout à l'unité je te parle de Adam Marichan avant la faute maintenant écoute bien écoute bien ce que je vais vous dire Rabenu a découvert un Khidouche plus grand que ça parce que grâce aux quatre auparavant Rabenu il dit moi je vais pas me tromper maintenant que tout est il a dit moi je vais atteindre un niveau c'est pas ça Yechida Yechida Sheba Yechida Rabenu il a dit j'ai atteint la Yechida Sheba Yechida c'est-à-dire l'unité de l'unité ça veut dire après qu'il y a l'unité des cinq ça dit Kim j'ai ma propre unité à moi que moi j'ai découvert et c'est quoi cette propre unité qu'il a découvert qui est contre tout Rabenu il a dit en vérité on s'est tous trompés quand il dit on s'est tous trompés ça veut dire quoi ? les tzadikins les tzadikins ok donc lui-même c'est pas comme je vous ai expliqué au début qu'au début il y avait Adam Harrison où il y avait tous les albes en lui et quand il a fauté ils pouvaient pas supporter ils se sont éclatés tous et qu'après chacun est devenu en tout seul et après le travail c'était de tous les reamener et de tous le refaire et chaque tzadik il a compris une unité spéciale par rapport à lui comment unir comment rendre Rabenu 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 il a dit de base chaque tzadik il avait la force d'Adam Harrison jamais les âmes se sont parties d'Adam Harrison ils sont toujours restés dans le corps d'Adam Harrison ils sont toujours restés dans le corps d'Adam Harrison et quand mon cher Rabenu est né il avait les 600 000 âmes en lui maintenant lui il savait pas lui il croyait que c'était quoi le travail de tous les réunir et après qu'on les réunit tous c'est bon Rabenu 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 il a dit il y a un ne sait quoi c'est de réunir les montées et les descentes qu'est-ce qu'il a dit après le arrière à Kadosh il a dit c'est pas juste de réunir les montées et les descentes c'est de réunir les montées et les descentes de tous les réchaïms qu'il y a eu après le balchotov il a dit non c'est pas de réunir toutes les montées et les descentes de tous les réchaïms qu'il y a eu c'est aussi de tous les réchaïms qu'ils vont avoir dans le futur Rabenu il a dit mais non c'est pas ça c'est pas ça du tout on s'est trompé Rabenu il a dit moi tout l'homme Israël depuis la création du monde tous les juifs ils sont en moi tout leur montée tout leur descente du passé du présent et du futur ils sont en moi en vérité il y a un seul homme dans le monde c'est moi maintenant ce qui s'est passé c'est quoi qui a fait la faute d'Adam Harishon c'est un semblant c'est un dimion un je vais appeler ça une illusion je vais appeler ça un tzel comme on dit c'est une ombre tout le travail c'est pas que le tzadik comprenne c'est que l'ombre comprend tout le travail c'est une seule chose c'est que le âme Israël comprenne qu'on appartient au tzadik au moment où on comprend on fait partie du tzadik c'est pour ça que Rabenu est venu dans le monde et il a dit tout l'essentiel c'est attachez-vous à moi pourquoi attachez-vous à moi parce que d'abord vous avez aucune existence vous êtes en moi tout ce que vous croyez que vous êtes en dehors de moi c'est votre dhimyan à vous c'est la faute d'Adam Harishon mais en fait vous avez aucune existence c'est moi votre existence donc vous voyagez à Oumann pourquoi parce qu'on doit venir on doit faire demander pardon devant Rabenu comment vous demandez pardon Rabenu comment vous parlez à Rabenu il y a blid quand je viens de chez Maneshama c'est Rabenu Maneshama moi j'ai qu'un corps j'ai rien moi j'ai rien pas mon corps j'ai rien Maneshama c'est Rabenu pourquoi je suis obligé d'aller chez Rabenu pour voir Maneshama et Rabenu il nous dit Kamoni Mamash c'est à quoi Kamoni Mamash vous êtes moi vous êtes moi vous avez juste un corps qui est dehors il faut que vous compreniez que votre Neeshama elle est là elle est là chez moi depuis le début c'était ça eux ils ont pas compris eux ils disent qu'il faut les ramener il faut les ramener donc ils sont jamais sortis du corps d'Adam Marichon les Neeshama non les Neeshama non c'est une illusion qui a tout créé ça et c'est ça que mon cher Akadosh il lui a dit au début l'air raide allez après il lui a dit l'air raide ça veut dire quoi il n'y a pas en haut et en bas ils sont tous en toit c'est pour ça qu'il y a écrit Vetsadik et Södolam quand l'âme nonivra est là les Tzavottes les et le monde n'a pas été créé que pour le Tzadik c'est pour ça qu'Abenu il a dit il n'y a que moi qui fais Teshuvah comment tu fais que Teshuvah moi je fais pas Teshuvah parce que moi c'est vous et vous c'est moi votre Neeshama elle est moi c'est moi votre Neeshama quand vous vous fautez c'est moi qui fais Teshuvah quand vous vous priez c'est moi qui l'amène en haut dans le ciel parce que et là on comprend tout et là on comprend tout on comprend Oman Rosh Hashanah je marche devant vous je vous sors du Ghané du Gainhomme comment tu parce que il n'y a jamais eu de Piroude de séparation il n'y a jamais eu de séparation elle n'a rien fait à la faute alors elle a créé un Timayon c'est ça ce qu'il a créé un délire c'est un film maintenant regarde comment c'est beau comment on a appelé le Tzadik si vous vous rappelez dans les cours d'avant on avait donné une signification au Tzadik tu te rappelles Manderaï ? Rudy c'est si lui il ne se rappelle pas personne ne se rappelle non non Rudy on te rappelle quand on avait étudié le MCI le moyen l'intermédiaire l'intermédiaire on avait il y a il y a un dibourg que Rabbi Israël il a dit s'il n'y aurait pas le le bâtard comment il s'appelle l'acrobate alors on aurait plus compris on aurait plus compris Rabenu on aurait plus compris Rabenu parce que Rabenu c'est comme un intermédiaire et Krasbushalom à cause de ça alors comment comment Rabenu il donne la signification de Rabenu signification il khati top modèle chalertibour c'est le chalertibour Rabenu c'est le chalertibour Rabenu c'est un chalertibour alors maintenant comment ça fonctionne il y a eu tous les âmes on a dit c'est quoi Tibour c'est dit Kbenoni Racha celui c'est l'envoyé de qui de chalertibour ça veut dire tous les âmes qui sont en lui tous les âmes qui sont en lui ils ont créé des corps d'accord et les corps ils se sont dit nous on peut pas alors Rabenu comme tu as nonné Chama en toi t'es notre envoyé t'es notre chalertibour vous allez voir que quand on prie à la synagogue chacun il fait sa amida de son côté mais après le chalertibour il doit reprier pour qui pourquoi parce que le chalertibour il doit faire une prière qui inclut tout et on dit que la chazara je crois que c'est encore plus important que c'est plus important que c'est ça qu'on dit que c'est le tzadik qui prie pour toi il fait ta hanoun pour toi il fait tout pour toi parce que parce que c'est la laha là on est pas en train de délirer c'est pas un pressé qui délire c'est la laha et la laha et Bichlal si tu regardes le rambam le rambam il dit le tzibour ne prie pas regardez les temanimes vous avez vu avec les temanimes il prie pas c'est quoi le chalertibour qui prie ils font que le criat schma ils font la hamida c'est comme ça jusqu'au arrière ouais ils prie pas ils viennent à la synagogue les plus grands tzadikim ils entendent schma et hamida ils entendent rien rien tu lui fais rien c'est le rambam le rambam est fourrage il écrit ça ils font oui ils font pourquoi c'est le chalertibour qui fait c'est encore plus haut c'est tout en un c'est le tzadik qui fait tout pourquoi rosh Hashanah c'est aussi important écoutez comment c'est beau Rabbeinu nous a demandé de venir à rosh Hashanah pourquoi parce que c'est à rosh Hashanah que l'homme Adam Harishan est né et c'est encore les heures avant l'arbre de la connaissance Rabbeinu il a dit le premier baréhu je vous fais tout se passer pourquoi le premier baréhu pourquoi pas demain parce que demain c'est après la faute de la connaissance de l'arbre de la connaissance baréhu c'est encore avant la faute ça veut dire moi si vous venez au manor je fais ce que j'ai c'est que je vous ramène Adam Harishan comme avant l'arbre de la connaissance on a une possibilité de servir à Kadoch comme la volonté était de Dieu de tous le servir en un seul corps en un seul âme maintenant tous ceux qui viennent à Oumana Rosh Hashanah c'est des gens qui sont déjà inclus au tzadik parce qu'ils le savent tous les gnan c'est de le savoir Maneshama il est chez le tzadik moi j'ai pas de Neeshama Maneshama il est chez le tzadik donc je suis venu chez lui donc plus on vient plus Rabbeinu il a de la force pour que les gens qui ne connaissent pas Rabbeinu puissent le savoir que peut-être il faudrait que je vienne à Oumana et peut-être Maneshama il est chez un tzadik et peut-être c'est ça la raison Rabbeinu il a dit tout ce que les tzadik ils m'y font depuis Rosh Hashanah le premier jour jusqu'à Oshanar Abba moi je le fais le premier soir la première heure avant qu'il y ait la faute parce qu'il n'y a qu'un seul au monde qui peut ramener le juif avant la faute il ne faut même pas les autres c'est lui qui le fait je parle à l'époque c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit Eloi Avram Eloi Yitzhak ve Eloi Yaakov pourquoi on dit Eloi Avram Eloi Yitzhak ve Eloi Yaakov parce que il faut il faut s'attacher il faut s'attacher à toutes les sortes de juifs enfants et petits enfants de Avram Yitzhak et Yaakov c'est à dire pas juste de notre génération de tout le passé de tous les présents je t'imagine que Rabbein Ahman de Breslev il a en lui la Nechama ultime du Ami Israël en entier pas décomposé décomposé en 600 000 c'est le tronc c'est plus que le tronc c'est plus c'est un arbre qui est tronc racine tout en même temps ouais ça explique Anin Anar ça explique tout c'est tout mais tout tout quand Rabbe Israël il dit Anin Anar 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 ça ne veut pas dire que je suis devenu Rabbein Arman c'est qu'il a compris à la perfection comme personne que j'appartiens Rabbein M'Amash Mané Shama est dedans je suis complètement dedans tout le Hignan Rabbein il a dit c'est qu'un jour vous arrivez à dire je suis comme Rabbein Arman Rabbein il a dit je veux que vous soyez dans mon coeur notre tarlite c'est que chacun on dise Anin Anar c'est ça notre but et qu'est-ce qu'il a dévoilé Rabbein Arman de Brestèv la plus grande dévoilement qu'il y a dans le monde Tikun Aklali c'est quoi Tikun Aklali réparation générale c'est quoi réparation générale Rabbein il a dit encore plus on a dit si on forme elle est dix attend il a dit si on forme tout le âme Israël du passé du présent et du futur en un seul corps en un seul âme il peut avoir qu'un seul péché que de ce péché là tous les autres péchés ils descendent et si on répare la racine on répare tout il y a un hynale quand même dans tout ce que tu dis non c'est que quand même il est sorti du corps de Adam Aréchon qui ? Adam Aréchon Rabbeinu mais Rabbeinu c'est le moment la faute et bien justement pourquoi ? reste parce que s'il ne serait pas sorti jamais il n'aurait pu comprendre ça en même temps Rabbeinu c'est le moment Rabbeinu il n'a pas eu lui il s'a vécu comme c'était à l'époque donc quand on l'a mis au futur il a dit mais c'est pas comme ça que ça doit se passer moi j'ai pas connu ça moi j'ai connu ça j'ai compris c'est comme par exemple tu bois du Coca-Cola c'était pour nous sauver qu'il est sorti et tu pars dans l'espace et tu reviens 30 ans plus tard et on te fait goûter le même Coca-Cola il dit je m'excuse c'est pas le Coca ça personne ne veut dire que c'est le Coca c'est pas du Dengrois voilà et il n'y a que toi qui pourras le ramener Rabbeinu il a dit donc il faut que je découvre c'est quoi la faute générale et Rabbeinu a dévoilé une faute qui est générale on sait pas c'est quoi il vaut mieux pas qu'on le sache il a dit mais pour ça je vais réparer la réparation générale qui est le Tikkunaklali vous allez lire 10 psaumes en lisant les 10 psaumes vous allez réparer la réparation générale de toutes les fautes possibles parce que dans le char du Tikkunaklali Rabbeinu il a écrit Zeshmona Elo c'est son nom qui lui appartient ça veut dire il y a des gens qui vont dire que le Tikkunaklali est fait que pour la goutte en vin mais c'est faux c'est faux Rabbeinu l'a découvrir pour ça mais le Tikkunaklali il est beaucoup plus que ça c'est pour ça que Rabbeinu il a dit celui qui dit le Tikkunaklali j'ai la possibilité de descendre au plus profond des abîmes et de l'amener tout le temps pourquoi ? parce que je vais découvrir un monde qui est aussi élevé qui est aussi grand où je sais c'est quoi la racine de la faute la plus grande je vais vous dévoiler c'est qui le Adamaklali le Tikkunaklali le Adamaklali c'est moi et le Tikkunaklali c'est le Tikkunaklali c'est son dipsom quand vous allez lire le Tikkunaklali en s'attachant à moi alors là c'est ça je ne sais pas ce que Rabbeinahman il a dit j'ai atteint l'unité de l'unité j'ai uni ça devrait suffire normalement un seul Tikkunaklali dans ce cas là ça devrait suffire je ne trouvais pas dix Ami Israël il s'appelle Odesser Odesser dix le dix c'est un j'en attends le dix c'est un parce que le dix c'est la finition c'est la finition du nombre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix après c'est fini tu reviens à onze donc le dix c'est le un des unités je vois que vous êtes en train de bormir alors je vais je vais faire Tikkunaklali je reviens moi aussi je vais faire Tikkunaklali on arrête la caméra ou pas ? on arrête pas la caméra ? pardon ? la caméra elle va pas arrêter je crois oh papa, 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 papa ah ouais au revoir on va assister par siste il est trop beau le fait au sérieux t'as fait à la maison ? t'as fait à la maison ou je t'amène ? chez vous ? avec vous ? c'est un travers qui est au fond ouais oui, question vas-y on avait on avait j'avais vu avec le juan je crois dans la Torah 33 que Oumann c'est l'artisan c'est l'artisan un artisan c'est fait donc pour créer des choses ok et que Hachem il a pris un artisan pour créer le monde donc c'est un avenu qui aurait dû créer le monde non si j'ai compris ça Hachem il a déjà dit non je veux pas non pas dans le sens où c'est lui mais c'est d'après l'artisan c'est la Torah la Torah c'est l'artisan alors Kadosh Barucho a regardé la Torah et en regardant la Torah il a créé le monde maintenant il y a plusieurs Torahs plusieurs Torahs Shé Rabbeinu a dévoilé la Torah donc quand Kadosh Barucho a dévoilé la Torah il y a eu la création du monde en fonction de la Torah j'ai baniglé le Khumash après Rabbi Shimon il a créé une nouvelle Torah c'est quoi la nouvelle Torah c'est pas une nouvelle complètement mais ça veut dire c'est une nouvelle perception c'est le Zohar à Kadosh et quand il a créé le Zohar le monde il s'est avancé dans sa dans sa perfection grâce au fait qu'on a découvert une nouvelle Torah le Harry il a fait la même chose le Bajam il a fait la même chose donc dès Rabbeinu il a créé sa Torah le monde a complètement pété la modernisation le voyage dans l'espace c'est tout en fonction de la Torah chaque tzadik qui dévoile une Torah le monde avance un peu plus tu comprends ? c'est à dire en fait eux-mêmes ils plongent dans la Torah ils dévoilent le secret de la Torah et grâce à ça on crée le monde c'est pour ça qu'il a dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach toute la définition ça veut dire quoi tout ça en fait ? ça veut dire quoi ? quand des fois on a des sentiments de rachat ou quand tu veux y aller cher Rabbeinu et tu te sens pas trop chaud ou tu te sens pas trop tu fais un très grave péché automatiquement tu te sens pas bien tu vas pas te te sentir tu vas dire comment je vais venir cher Benu comment je vais lui parler comment je peux dormir au Kotel j'ai Rabi Shimon Bar Yochai comment je peux vivre à côté de comment je peux venir avec ma femme à Ouman des trucs comme ça maintenant toutes ces pensées là ce sont des pensées fausses pourquoi ? parce que y'a pas de y'a pas on est tous en lui on est rien nous en fait y'a pas de grand et de petit y'a pas de montée y'a pas de descendre quand moi je vais au migwe nous tous on va au migwe c'est pour ça que Rabbeinu il a dit moi surtout moi Hassid Breslev vous tous mes élèves c'est très grave si vous avez une dispute parce que tout le hignane c'est quoi moi c'est le klali c'est de tout faire une seule un seul corps donc rasvez shalom quand il y a un une marloquette c'est l'inverse de tout moi écoutez maintenant le khidouj comment il est grand ils ont fait le vaudor à Kadosh il vient chez Moshe Rabbeinu il dit quoi je vais tuer tout le peuple et je fais de tout un peuple c'est quoi ça séparation séparation qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu si tu veux les effacer fasse moi ça veut dire ça veut dire je vais faire ce que Rabbeinu il va faire dans le futur tout le hignane de Rabbeinu c'était de regrouper de réparer si je vais recasser alors là on fait une séparation en fait c'est un test que Hachem voulait voir c'est Moshe Rabbeinu il comprenait ça ou pas parce que tout le hignane c'est que Moshe Rabbeinu comprenne que même les anciens des plus anciens et même les réchaïms les plus réchaïms c'est avec eux qu'on va glorifier Akadash Baur et c'est ce qu'il a fait exactement il a regroupé tout le monde il a tout de suite recoupé et qu'est-ce qu'il a écrit à Devarim à la fin Aïkèv c'est quoi ? c'est le talon Bichlal à la fin du conte Moshe Rabbeinu il a dit laissez tomber tous les réchaïms venez chez moi s'il vous plaît c'est que avec vous j'ai envie de parler Aïkèv ceux d'en bas de tout en bas ceux qui sont du niveau du talon pourquoi ? parce que c'est vous qui vous emmenez le Mashiach Moshe Rabbeinu il a dit Rabbein Achman de Mosev il a dit moi mes mains elles sont sales de sang et de et de saleté parce que moi je m'occupe de la racaille moi c'est qu'avec les réchaïms que je vais emmener les tzadikim à Shamit Barah le Mashiach c'est pour ça qu'on avait dit Hassidim Réchaim exactement et c'est ça que tout le l'écoute et moi il te parle toujours sur le l'écoute et moi il ne faut pas désespérer parce que quand tu désespères qu'est-ce qui se passe ? tu te détaches du tzadik parce que le tzadik c'est que le groupement c'est que tous ensemble c'est pour ça que c'est tellement important chaque chose qu'on fait de dire Béchem et tous les tzadikim avec toutes les montées et toutes les descentes avec toutes les volontés et les désirs qu'ils avaient tout le âme israël de tous les temps et là tu fermes les yeux et tu dis Shema Israël et tu dis ce Shema Israël avec tous les bénis israels qu'il a eu et aussi tu dis le Tikkun Akali au nom de tout de tous les âmes israels de tous les temps de toutes leurs volontés tu t'imagines c'est quoi cette puissance ? c'est une puissance qu'on ne peut même pas s'imaginer ce Khidouche quand on fait ça on est comme Adam Arishan avant la faute on l'est toujours pour faire ça on en prend conscience mais on est en train de rentrer dans ça et plus tu le comprends plus c'est fort plus tu le comprends plus c'est fort tu as parlé de division et l'organisme pourtant il a dit je ferai de vous qu'il doit exact grosse question c'est une grande question c'est quoi le kitat ? des équipes des classes vous nourrissez le libre arbitre on est tout le temps le libre arbitre mais ça nous comprends qu'on n'est pas qu'il taquilote en fait c'est compliqué je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du tout mais de là on peut voir comment tout le Yinyan c'était Mamash c'est pour ça qu'il a dit manger, buvez, soyez contents et restez ensemble combien c'était important le Kibbutz pour Abenu d'être toujours ensemble de s'aimer de se supporter de danser de chanter ensemble peut-être que ça me travaille aussi peut-être que ça me travaille qu'on ait kitat kitot que tout le but en fait c'est qu'il y a nous de nous rapprocher maintenant de faire le technique avec le Kibbutz c'est ça aussi tout le symbole avec le Kibbutz il n'y a qu'une seule personne dans l'histoire oui c'est plus toujours lui c'est l'aspect de la réunification ça je n'arrive pas à comprendre il n'y a pas de réunification on est un avec lui depuis le début mais il a dit il a dit je vais vous faire des classes des séparations des kitot kitot c'est une question c'est une question on peut dire parce que peu importe où on se trouve il faut aller chez le tzadik peu importe tout est dépassé tu avais parlé de ça tu avais dit qu'il y avait des classes déjà tu avais dit que peut-être les classes c'est fait pour rapprocher c'est à dire en fait il y a un processus des gens qui sont complètement éloignés du tzadik et ils doivent se rapprocher que tous les vendredis soir ils mangent avec la table quelques personnes pouvaient aller là-bas c'est ça c'est ça que je suis en train d'expliquer Rabenot a créé des kitot kitot pour les amener de dehors à dedans même si c'était une seule personne comme le baltfila qu'est-ce qu'il faisait le baltfila le baltfila il les habillait d'une manière qui peuvent rentrer dans le pays de la richesse pour que les gens de la richesse puissent capter que ça c'est un mec comme ça et qu'il parle c'était des kitot il y avait des gens qui les avaient fait créés qu'ils ont la possibilité de pouvoir être une certaine personne pour qu'ils puissent avoir une conversation et grâce à ça les ramener chez même si t'es un c'est un processus de l'extérieur à l'intérieur mais au moment où tu es dans l'intérieur tout le ignane c'est d'être un c'est de faire rentrer comprendre que tout est un mais mais vadaï que quand t'es à l'extérieur la personne comment tu vas lui dire c'est quelque chose comme ça mais c'est vrai que plusieurs classes c'est dans le même immeuble ouais voilà c'est ça c'est le même maître plusieurs classes c'est le même immeuble c'est le même mètre c'est le même rochishiva c'est le même bâtiment c'est le même truc même si t'es une seule personne t'es une partie du corps comme il avait dit nous on était long on était en troisième en second en terminale c'est l'école de toute façon qui t'enlèves qui t'enlèves qui t'enlèves t'es une partie du corps c'est comme un mot ça d'après l'agent secret là-bas l'agent secret là-bas mes fousards et chacun a l'émission non c'est supposé non mais t'as parlé du chalir sinon dans l'Afrique j'ai pensé à Zamora alors tout ça vous allez avec cette aura en fait c'est pas en bas tout le ignane d'Azamora c'est quoi parce que si vous regardez c'est un khidou qu'on peut pas comprendre c'est pas que ça c'est pas que ça c'est déjà le pshat qui est très difficile à expliquer Rabenu il rapporte le pasouk ça veut dire tu vas regarder la personne et dès que tu l'as jugé du bon côté d'un coup le mal qu'il y avait en lui n'est plus mais quoi c'est de la magie c'est de la magie des centaines de livres ont été écrits pour enlever une mida une et on te dit que c'est plus facile d'enlever une mida de terminer le chasse que d'enlever une mida Rabenu il te dit regarde-le positivement il n'y a plus rien vous exagérez les presse-lèvres exagérez quand même il n'y a pas de magie plus que ça Rabenu il dit si un homme il tombe dans des endroits très sales et horribles dans la Torah la deuxième partie Rabenu il dit et qu'il descend jusqu'à ce qu'il ne voit plus de Dieu il ne voit plus rien et d'un coup il dit où est Hachem ? il dit Rabenu du plus bas des plus bas il monte au plus haut des plus hauts c'est là qu'est-ce que vous êtes en train de nous apprendre vous là mais vous êtes complètement fou en vérité si tu captes le tzadik il est bon au moment où tu sais regarder quelqu'un bon les les cafs les cafs les cafs tu t'attaches au tzadik donc tu vois que le bien c'est la personne et au moment où tu vois le bien c'est la personne en fait tu découvres le tzadik qui est en lui donc tout de suite il est sorti du corps qu'il est en lui et il redevient le tzadik ça n'est jamais à partir du tzadik donc parce que tout le mal qu'il a en lui c'est parce qu'il était en dehors du tzadik mais piroude il était en en éloignement mais maintenant tu l'as jugé du bon côté tu l'as remis dans le corps du tzadik pareil pour la personne qui est en train de regarder dans des commentes qu'il est très très bas pourquoi il est très très bas parce qu'il se croit éloigné il se croit mais piroude mais au moment où il dit oui il est Hachem il a dit juste le mot Hachem il s'est rappelé qu'en fait on forme tous une échama donc t'es monté au plus haut des plus hauts des plus hauts mais tu bouges pas en réalité dans toutes ces histoires mais oui mais on s'en fout de la réalité c'est juste une question de conscience oui mais tout c'est la conscience sache-le que tout c'est la conscience ouais c'est ça tout c'est le c'est ça le da'at mais tu bouges pas ça ça s'appelle le da'at c'est ça le da'at qu'on parle on parle de ce da'at de l'union de l'unificité maintenant on peut voir tout ça dans les comptes des sept mondiaux oh purée je vous dis tout de suite on va pas le faire parce que c'est trop long arrête mais on va juste comme c'est dire une saga comme ça après chacun il pourra regarder en fonction on fait quoi ? dis-moi choix d'approfondir non non on pense pas maintenant parce que c'est trop trop compliqué c'est en plus les sept mondiaux c'est quel a l'air ? bah oui du tout bah oui du tout non mais c'est compliqué c'est compliqué c'est pas pas shoot c'est pas pas shoot du tout c'est mais maintenant qu'on a bien compris tout ce qu'on vient de parler ça s'appelle du dat ok ? c'est ça du dat c'est quoi le dat ? c'est l'introduction c'est bah bah tu as l'introduction de tout ça mais c'est quoi le dat ? c'est c'est Dieu est un et son nom est un c'est quoi ? Dieu est un et son nom est un c'est le tzadik est un le monde en entier est un les montées et les descentes c'est un tout forme une seule unité Akadosh Baruch Hashem Echad ou Shmo Echad on va parler sur un pourribe là c'est pourribe aussi oui mais c'est quoi l'union de Der ? et c'est que maintenant tout le tzikoun d'Akadosh Baruch le tzikoun de ce monde c'est quoi ? c'est qu'on puisse fonctionner de cette façon là vivre de cette façon là parce que celui qui vit de cette façon là il a ouïdé à sa gomme du tzadik c'est pour ça que nous les Breslevs des fois on a des des perceptions c'est même pas comment ils viennent c'est un truc que même des tzadikim ils ont pas comment vous arrivez à avoir des choses comme ça c'est quoi ces paroles là vous étudiez quoi exactement ils croient qu'on prenne des trucs pour pour attraper des choses comme ça pourquoi ? c'est pas nous du tout c'est parce qu'on est attaché au tzadik c'est le tzadik c'est le tzadik qui parle en fait il y a un seul coeur vas-y développe parce que j'ai oublié un petit peu il y a un seul coeur en haut et en fait il fait battre les autres coeurs d'accord ? et donc tous les enseignements qui sont donnés là-haut par le coeur donc ils sont automatiquement dévoilés chez nous dans tous les autres coeurs il y a le grand lève-bassard voilà c'est ça et il y a les petits c'est aussi c'est un autre c'est pour les maïsiotes il y a le lève et le mayane le coeur et la source c'est cette mangeur aussi c'est cette mangeur sur l'anguisse l'un de l'autre c'est trop c'est trop le véritable homme de charité le véritable homme de charité c'est trop mais surtout ça ça s'appelle c'est ça le date à chaque fois qu'il y a écrit date la connaissance c'est quoi la connaissance la conscience la conscience que Mehmet comme il dit toujours Rabbi Nachman de vivre comme avant la création du monde c'est quoi ? c'est quoi ? de vivre avant la création du monde il y a un nom en hébreu akol echad comment c'est dit ? akol tov akol echad tout est bien tout est un c'est l'unité d'akadosh ba'okou le Torah du bitoul comme c'était à l'époque à l'époque tout était bien tout était un il y avait akadosh ba'okou il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de multiplication nous on doit vivre de cette manière là qu'il n'y a qu'un seul qui sert akadosh ba'okou c'est le tzadik c'est le tzadik si toi aussi tu veux servir akadosh ba'okou attache-toi au tzadik et là tu vas découvrir que Bichlal Tanechama est là en lui et en t'attachant à lui tu es Mekayem Torah au mitzvot tu ne t'attaches pas au tzadik c'est-à-dire quoi ça t'attache c'est-à-dire de comprendre tout ce qu'on vient de parler tu es lui tu es lui toi tu es rien tu es lui le quatrième jour le quatrième jour c'est celui qui a le cou tordu ah ouh là là c'est celui qui n'a pas de voix avec les oiseaux voilà oh purée avant je rentre dans ça le problème de déresponsabilisation je ne sais pas moi personnellement c'est quoi la responsabilisation les oiseaux le mal quand tu dis que quelque part c'est ma nechama c'est ma vodatachem c'est pas ton investissement par rapport à toi-même mais dans le sens que tu es responsable tu es responsabilisé même par rapport au clal mais quand tu quand tu dis c'est le tzadik qui fait c'est le tzadik tu vois ce que je veux dire donc quelque part ça t'enlève une part de ça ne doit pas t'enlever ouais mais c'est pour ça que ça je veux parler quoi alors ne comprends pas ça comme ça parce que là on n'a rien changé tout ce que je dis c'est après qu'on a tout appliqué la Torah et les mitzvot et le choukhanar toi tu ne dois pas changer tout le choukhanar tu dois l'appliquer à la virgule et au millimètre pourquoi parce que si tu n'as parce que le tzadik lui il applique tout en fonction du choukhanar si toi tu n'appliques pas tout en fonction du choukhanar jamais tu n'auras un lien ton corps avec ta nechama jamais la seule possibilité de pouvoir faire un lien entre le corps et ta nechama car ta nechama est chez le tzadik c'est que tu puisses prendre ton corps le travailler aussi fort que la nechama et le tzadik et là il y aura un lien avec le corps et le tzadik donc c'est ça c'est ça c'est le tzadik c'est le tzadik c'est ça mais c'est surtout j'ai dit à Haï et je le répète c'est déjà de le comprendre d'abord 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 c'est de le comprendre ce que je suis en train de vous dire là c'est d'abord de le comprendre de comprendre que tout est un tout forme un la faute d'Adam a créé des corps ils n'ont pas créé des nechama ils ont créé des corps et nous on est des corps on est loin de notre nechama notre nechama est chez le tzadik on est des morts si tu veux non le tzadik il vit pour toi c'est un corps c'est un corps c'est un zombie j'ai toujours dit que les zombies on est des zombies c'est pas pour rien qu'il y a autant de films zombies ces derniers temps qu'à l'époque il n'y avait pas de films zombies c'est des choses nouvelles ces films de zombies tu sais que ça rentre bien dans les mots de Rabbeinu sur la Torah que tu dois aller chez le tzadik les chafés s'achara vedato les chafés s'achara vedotav ah y'a fait y'a fait y'a fait y'a fait magnifique et même c'est une grande question que je me suis toujours posée comment je vais chez le tzadik pour chercher mes pertes ma perte non mais non pourquoi je ne veux pas chez Hachem c'est mes pertes à moi ma keshare le tzadik alors il y a écrit là-bas que parce que le tzadik il cherche ses pertes à lui alors il trouve monoperte à nous tu trouves une perte tu la prends c'est nous en fait non mais tu trouves une perte tu la prends oui parce que c'est ses pertes à lui mais non mais non tu fais à Shavata Veda tu la prends pas pour toi c'est quoi Shavata Veda c'est ça la kavana non c'est pas ça la kavana c'est nous mais c'est à lui Abinatan il donne une explication dans Ilrot à Shavata Veda dans Ilrot à Shavata Veda il parle de ça c'est quoi Shavata Veda c'est de mettre des pancartes d'en mettre partout et de dire j'ai trouvé ça et ça et ça et ça toi tu t'y connais tu sais Abinatan il t'a trouvé tu sais même pas ce que t'as perdu il a pas fait ne prends pas une perte c'est toi la perte alors maintenant tu comprends c'est quoi la Shavata Veda c'est quoi que j'ai perdu c'est mon Maneshama je l'ai perdu donc Abinatan il dit juste venez vers moi et je vais voir ah lui c'est ça oui super je vais lui donner ça c'est pour ça qu'il dit Abinu il n'y a qu'une seule chose la sincérité venez sincère quand vous venez vous ne venez pas vers moi vous venez vers vous c'est énorme c'est énorme en fait vous venez à votre comment on appelle à votre élément c'est votre place vous revenez vers vous même Oman Rosh Hashanah c'est votre place c'est votre nid d'amour c'est pour ça qu'il a dit je suis votre Rabbi Israël il a dit Rabenu c'est notre papa c'est notre maman c'est notre frère c'est nos soeurs c'est nos amis c'est nos enfants c'est nos femmes Rabenu c'est tout c'est tout tu sais qui tu es en fait comme les fils qui peuvent t'échanger tout celui qui vient à Oman il se dit je me sens bien ouais pourquoi ? c'est ta place c'est ta place je t'ai atteint les chamin tu t'assois au Thibon et tu ne veux pas bouger c'est bien c'est bon le matin le compte des 7 mendiants il faut que vous le voyez si vous ne le voyez pas c'est à votre problème il y a le 4ème compte je vais direct sinon dimanche dans quelques années voilà dans quelques années dimanche c'est bien court sur la première ligne alors Bekitsou ce qu'il se passe le 4ème jour le 4ème jour ils se sont réjouis réjouis c'était le 4ème jour des Sheva Brachot c'est pas pour rien que le déjà j'ai eu la saga à vous dire bon on va pas la dire si si on va la dire on va la dire ouais alors c'est une saga personnelle c'est moi qui ça se peut que je me trompe je sais pas c'est personnel tous les comptes c'est des choses qui se sont passées dans des cieux avec certains tzadikim d'auparavant et en généralité comment Mashiach viendra et terminera le travail en généralité le compte des sept mondiants c'est un compte qui appartient que à Rabenu et à ses élèves ça veut dire Rabenu c'est l'inclu des sept mondiants et ce sont sept de ses élèves qui font partie de Rabenu que chacun aura un travail et c'est ça les sept il a eu sept élèves proches d'ailleurs sept élèves je parle dans le temps si c'est Rabisraël oui on peut pas dire que c'est ça on se connait pas le égal mais c'est sept élèves spécial c'est pour ça qu'il a pas décrit le septième le septième maintenant c'est qui le fils et la fille ça c'est nous c'est nous c'est nous le fils et la fille c'est nous et on nous a laissé petit c'est quoi petit avec un petit cerveau c'est quoi un petit cerveau tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui tu vas être puni 30 ans dans le guinom jeune 100 ans pour une goûte en vin que t'as fait et vas-y et vas-y jamais on pourra devenir comme des tzadiki on t'a tout de suite mis dans un encadrement tu seras un imbécile et encore il donne du pain t'as vu comment l'athlète 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 c'est qui l'aigle ? l'aigle c'est qui ? attends on est à peine où tu passes t'es parti au premier laisse je dis on va pas t'as travaillé cette tête là il faut choisir je crois que t'as besoin d'un encadre je crois une encadre petit tour mes amis venez on le fait pour bien garder le cap d'accord et ils les ont laissés et il s'est passé petite dédicace pour Johan qui n'est pas là je vais t'envoyer un message je vais t'envoyer un message j'ai pas de l'accent qu'est-ce qu'il a raté il aurait aimé il manque un en plus personne a enregistré il est pas là il manque un franchement c'est la première fois qu'il vient pas c'est avec son père c'est avec son père ils sont partis où dans une forêt c'est quoi la forêt il y a en hébreu c'est en guimatria de par 280 il y a un moussac dans la cabala par d'inim il y a 280 rigueur c'est quoi les rigueurs c'est le tintoum c'est le cerveau quand on est dans le yaar quand on est dans les rigueurs on voit tout petit je vais être un as je vais pas arriver il faut que je fasse le bac il faut que j'étudie quand on a un problème il faut aller chez le docteur quand on a un problème il faut aller chez le docteur le truc et vas-y tu rentres dans un circuit les pardinimes c'est ça la forêt et quand on est dans une forêt Rabenu il te dit il faut faire que deux choses quand ton cerveau est tout petit et que tu vois tout naze tout pas bien il faut faire que deux choses ils ont fait que crier et que pleurer c'est tout pas peine d'étudier pas peine de rien ne fais rien quand tu es dans une situation comme ça tu cries et tu pleures dès qu'ils ont crié dès qu'ils ont pleuré les sept mendiants sont venus c'est qui les mendiants ? les mendiants ce sont des sadikim c'est qui ? quel sadikim ? ou Rabenu ou ses élèves ou ses élèves et au tout début il leur fait une bénédiction d'accord ? une bénédiction et après ils lui font il leur donne un cadeau cette même bénédiction il leur donne un cadeau pourquoi au début ils ont fait une bénédiction après ils ont fait un cadeau parce qu'au début ils étaient petits ils étaient toujours avec des mochines des 4 noutes leur cerveau donc ça ne sert à rien donc ils lui ont dit tu sais quoi on va juste te bénir et eux pendant ce temps là ils ont vécu jusqu'à qu'ils sont devenus eux-mêmes ils sont devenus autonome eux-mêmes des kaptianim eux-mêmes ils sont devenus des mendiants donc eux-mêmes ils sont devenus faire partie des élèves du tzadik et là ils se sont mariés l'homme et la femme ils se sont mariés c'est quoi l'homme et la femme ? c'est le coeur et le cerveau le coeur et le cerveau dès qu'il y a eu un lien parfait du corps et du cerveau d'une certaine pas la perfection alors tout ils ont dit oulala ils ont vraiment mis en application les conseils de Rabbi Nachman alors si c'est ça on va venir à leur mariage est-ce qu'on leur a béni on va leur donner comme cadeau ohlala et donc le quatrième jour ils se sont rappelés du quatrième mondial et ils avaient des languissements énormes et au moment où ils se sont languis tout de suite il est venu parce que Rabenu te dit quand tu as pas languis-toi dès que tu te languis tu le reçois donc dès qu'ils se sont languis du quatrième il est venu d'un coup celui qui était avec la le coup tordu et d'un coup il est venu il a dit je suis voilà au début je vous ai béni que vous soyez comme moi mais maintenant je vais vous donner comme cadeau pour ce mariage que vous allez être comme moi et vous croyez que je suis j'ai un coup tordu je n'ai pas du tout un coup tordu j'ai un coup qui est super beau un coup qui vaut qui est fort juste la différence c'est quoi c'est que je ne veux pas avoir aucun ével aucune haleine aucune voix je ne veux avoir rien de ce monde-ci ni entendre ni parler de ce monde-ci mais en vérité donc j'ai une vraie qui est je les connais car j'ai une voix exceptionnelle et toutes les voix du monde je peux les faire les voix avec les paroles les voix sans parole je peux tout faire sortir avec mon seul coup car j'ai un coup qui est exceptionnel et j'ai l'appui l'approbation de cette cette médina de ce pays car il y a un pays où dans ce pays-là ils sont très bâquis très experts en musique et tout le monde fait de la musique tout le monde fait de la musique tous des musiciens et le plus petit des musiciens dans ce pays-là c'est le plus grand des plus grands des plus grands des plus grands de tous les musiciens des autres pays car dans ce pays-là ce sont tous des musiciens donc imaginez-vous le chef des musiciens dans ce pays-là si le plus petit des musiciens c'est le plus grand des autres même des petits-enfants ils sont experts en musique et il n'y en a pas un qui ne sait pas jouer dans tous les instruments ça veut dire c'est pas que le mec il est parfait dans la batterie ou dans la flûte c'est que de base quand je te dis que ce sont tous des experts c'est que même le plus petit des plus petits des enfants là-bas il sait jouer tous les instruments d'une perfection exceptionnelle mais c'est juste des et pas que ça là il rajoute un mot c'est que ce sont tous des sages même dans la chorma Rabenu le place comme ça une seule fois il dit après il continue à parler de la musique mais il parle de la chorma d'après ce qu'on a étudié dans la Torah 3 dans la Torah 3 chaque sagesse a sa mélodie la racine de la sagesse c'est la mélodie dans le ciel en haut il n'y a que de la musique non-échama est attiré à la musique car il n'y avait que de la musique les lévi-him ils faisaient jouer toute la journée pendant des dizaines d'années un jour ce sont ainsi plusieurs sages de ce pays là et chacun se vantait de le pouvoir de sa musique un il disait je sais jouer comme ça un il dit moi je sais jouer sur ça un il dit moi je sais jouer sur ça et l'autre il disait moi je sais jouer sur plusieurs choses la même musique sur plusieurs instruments et un il dit moi j'ai la possibilité de faire avec ma bouche tous les bruits de cet instrument là il y en a qui a dit et moi je peux faire avec ma bouche tous les instruments et un il dit et moi je peux faire avec ma bouche tous les instruments en une seule fois ça c'est fort un il a dit moi je peux faire pas que juste les instruments je peux faire même des bruits pas d'instruments d'un oiseau de comment on tire à l'art comment on tire et il dit là le mendiant qui avait le cou qui était tordu il dit moi j'étais là-bas et moi je leur ai dit ma voix à moi elle est meilleure que votre voix à vous tous là il me dit vous savez pourquoi il dit parce que si vous tous vous vous asseyez et vous parlez de votre grandeur alors allez faire la paix dans un pays que moi je connais et il dit je vais vous raconter une histoire il dit il y a un pays où à chaque fois que la nuit elle tombe il y a une voix de Yalala de Lamentation et il dit là-bas que cette voix quand on l'entend c'est un pays qui est loin de l'autre plus de 4000 kilomètres 1000 par ça et cette voix on l'entend d'un pays à l'autre pays des 4000 kilomètres et il dit là-bas et au moment où on entend ça tout le monde commence à se lamenter et il dit là-bas et s'il y aurait une pierre elle fondra de là on apprend que toutes les pierres qu'il y avait ils ont fondu ça veut dire que c'est même pas des êtres humains même une pierre elle fond non mais ça veut dire que tu t'imagines même pas c'est quoi des lamentations c'est pas des lamentations c'est quand une femme elle perd son mari ou un enfant quand elle criait c'est quelque chose et ça c'est tout le monde il dit il y a une voix qui est énorme et tout le monde se lamente et tous ceux qui habitent là-bas ils se lamentent et c'est très très grave et personne ne peut dormir à cause de cette voix-là et tout le monde se met à pleurer les hommes les femmes les enfants et c'est comme ça les deux pays imaginez-vous 4000 kilomètres de différence et ça se passe dans les deux il leur dit maintenant si vous vous êtes des sages et que vous me dites là tous que vous avez des possibilités de pouvoir faire allez-vous là-bas faites avec votre bouche votre musique pour leur donner un peu de simra si vous vous tentez aussi alors les sages ils ont dit tu pourrais nous emmener là-bas alors ils disent oui je vais vous emmener là-bas et ils se sont tous réveillés pour aller là-bas ils sont arrivés là-bas et au moment où ils sont arrivés là-bas ils sont à peine arrivés dans le le couloir des 4000 kilomètres ils sont même pas encore arrivés sans rapprocher et la nuit est tombée ils se sont dit bon on va commencer à dormir jusqu'à ce qu'on va arriver et là la nuit est tombée et les voix de lamentation ont commencé ils ont entendu les voix de lamentation c'est pas qu'ils ont eu peur ils se sont tous lamentés même les sages se sont lamentés ils ont commencé à pleurer à pleurer à crier à se déchirer les habits à crier alors le mondial qui avait le cou tordu il a dit on n'est même pas encore arrivés dans la médina on est à peine dans le couloir et vous vous êtes vous-même lamentés comment on est loin si c'est vous les rachamines alors ils l'ont dit mais c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi d'où ça vient on leur a dit c'est aussi simple que ça il leur a dit il y a deux oiseaux ces deux oiseaux là ils sont toujours ensemble et HM a fait que ces deux oiseaux là ils ont été séparés et depuis ces deux oiseaux là chaque fois que la nuit il vient l'oiseau il se rappelle de sa femme et quand la femme se rappelle de son mari c'est la femme qui commence à se lamenter et l'homme qui commence à se lamenter et leur voix est tellement puissant que le pays du premier pays il pleure avec eux parce que tout le pays ils veulent que l'oiseau retrouve son mari et l'autre pays où le mâle il est là-bas aussi il pleure parce qu'ils veulent qu'ils retrouvent sa femelle donc tout le monde pleure un pour que le mâle il trouve sa femelle et sa femelle il pleure pour le mâle et eux ils sortent une voix que personne ne peut comprendre et le problème c'est que chacun ils essayent de se chercher et plus ils se cherchent plus ils se perdent alors ils se sont dit on va rester là où on est et peut-être qu'un jour un va se trouver et chacun il se dit ça sur l'autre alors il lui dit maintenant ce qu'il faudrait qu'on fasse il lui dit moi je sais prendre la voix celui qui a le coup tendu il dit moi je sais prendre la voix du mâle de l'emmener jusqu'à 2000 km prendre la voix de la femelle emmener sa voix jusqu'à 2000 km comme ça dès qu'ils vont s'entendre eux ils vont venir ils vont suivre les voix et là ils vont se et tout le monde va être et tout le monde va être bien et là il a écrit que juste avant ça ils ne voulaient pas croire alors il dit tu peux nous emmener là-bas et on dit ouais je vais vous emmener il dit voilà regardez l'oiseau et dès qu'ils ont vu l'oiseau ils ne pouvaient pas tenir une seule seconde au début ils ont juste entendu dès qu'ils l'ont vu ils ne pouvaient plus tenir une seule seconde quand ils ont vu comment ils étaient mal parce que là dans la journée il dit pendant la journée tout le pays ils viennent chez l'oiseau et ils disent ils viennent la consoler d'être avec elle lui faire des fêtes etc mais le soir ils vont tous dormir donc le soir ils restent tous seuls c'est là où elle commence à pleurer et lui il dit et moi je peux réparer tout car je peux prendre toutes sortes de voies et toutes sortes de voies je peux tous les emmener et de faire attacher à tout ça après il y a ça rentre il ne le finit pas d'ailleurs il ne le finit pas ça veut dire quoi il ne finit pas ça ne vous rappelle pas il ne... non il dit donc vous voyez tout ça donc c'est pour cela que maintenant vous voyez que je suis il ne le fait pas il ne le fait pas on ne sait pas on ne voit pas la fin on ne sait pas comment ils sont réunis alors là on dit quoi que c'est le gouffre de la neshama ah bah putain c'est le nouveau chant regardez le mot comment il dit rabbinatin au tout début rabbinou aïe 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 àïe on à à à à à à Dans cette histoire, Rabbeinu, il rajoute un yann du da'at. Il dit, le mendiant, j'ai assez de da'at pour faire toutes les voies. On a dit, écoutez bien, c'est quoi le yann ? Au tout début, au tout début, au tout début, le monde était hors-en-saf. Il n'y avait que Hachem remplissé le monde en entier. Hachem remplissait le monde en entier. Il n'y avait pas de place pour quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il a contracté, à Kadosh Baruch Hu a contracté sa lumière. Et quand il a contracté sa lumière, il a laissé un endroit où, qu'à Viachol, il n'y a pas de Dieu. Et là-bas même, il a fait faire descendre un tuyau, de l'infini à la contraction, pour mettre là-bas Dieu. Et dans ce tuyau-là, tous les mondes se sont créés avec notre monde. Ok ? Maintenant, regardez comment ça se passe. On a une tête et on a un corps. La tête, c'est le Horensof, le cerveau. C'est l'infini. Et toute la création du monde, c'est le cœur. Comment on fait passer de la tête au cœur ? Kadosh Baruch Hu a créé un tuyau, que dans ce tuyau, il y a tout. C'est quoi ? C'est le cou. Le seul lien entre le cerveau et le cœur, c'est le cou. C'est le cou. Un homme, tout le problème, c'est quoi ? Tout le problème, c'est que malheureusement, le cœur, le cerveau n'est pas au courant de ce que le cœur est au courant. Le cerveau, il est un peu robot. Il n'a pas de sentiment. Il donne des idées. Il donne des probations. Des approbations. Mais il n'est pas de créatif. Le cœur, par contre, il est sentimental. Le cœur, il comprend. Le cœur, il ressent. Il a tout. Maintenant, nous, dans le cœur, on ressent un Kadosh Baruch. On ressent la Torah, on ressent le Tzadikim. On comprend comment ce n'est pas bien de ne pas regarder une femme, de ne pas désirer des choses qui sont interdites. Mais le cerveau, il n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi il n'arrive pas à l'appliquer ? Parce qu'il n'est pas au courant de ce que le cœur est au courant. Donc, il y a un FDL entre le corps et l'âme. Entre le cerveau et le corps. Et c'est quoi la seule chose qui relie le cœur et l'âme ? C'est le cou. Parce que, de base, le cerveau, il n'a rien avec le corps. C'est que le cou qui tient le cerveau. D'accord ? Donc, il vient, le mendiant, et il dit, c'est que moi qui ai le cou qui pourra relier les deux oiseaux, qui est le cœur et l'âme. Maintenant, c'est plus que ça. Les deux oiseaux, c'est pas juste le cœur et l'âme. Les deux oiseaux, c'est Akadosh Baruch Hu et Lashrina. Akadosh Baruch Hu et Lashrina, ils y formaient un. Ils étaient un dans l'autre tout le temps. Et il y a eu, chasbéshalom, les péchés, qui ont fait que Akadosh Baruch Hu et Lashrina, ils se sont séparés. Akadosh Baruch Hu, il crie un cri énorme. Et Lashrina, il crie un cri encore plus fort que Dieu. Et pendant toute la journée, tous les tzadikim, tout le monde, ils sont à côté, dans le ciel, d'Akadosh Baruch Hu, et tous ceux qui sont dans cette terre, ils sont avec Lashrina. Ils sont à côté d'elle, ils essaient. Mais c'est où quand elle souffre le plus ? C'est la nuit, quand nous, on va dormir. Quand on dort, on s'occupe plus du corps que de notre Nejama. Et là, elle crie. Oh, où vous êtes ? Où vous êtes ? Où vous êtes ? Où vous êtes ? C'est pour ça que de se réveiller, Khadzot, c'est vital. C'est vital. Khadzot, tu viens pour redonner de la consolation. C'est pour ça que Rabenu, qui s'appelle Nahman Nechama, il a tellement parlé de Khadzot. Parce qu'Avraham, la deuxième lettre d'Avraham, c'est Beth, il a institué Shacharit, compris Boker. Avraham, deuxième lettre, Beth, Boker. Yitzrak, deuxième lettre, Zadik, Tzoraym. Yaakov, Ayin, Arvid, Nahman, deuxième lettre, Khadzot. Rabenu, c'est Khadzot. Le commencement, c'est Khadzot. Commencement. Avant tout, Khadzot, 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 Khadzot. Pourquoi ? Parce que tu viens. Il n'y en a pas beaucoup qui vont venir chez les... Alors, écoutez comment ça se passe. Ça se passe comme ça. Beaucoup de Tzadikim, des très, 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 très grands Tzadikim. Ils se sont ainsi, et ils ont parlé de la musique. C'est quoi la musique ? C'est les cordes qui relient le cerveau et le cœur. Il y a des cordes. Ça s'appelle Evridine. C'est une Torah très longue à expliquer. C'est-à-dire, il y a des tendons, des tendons qui relient le cerveau jusqu'au cœur. Et c'est ça, la corde de la musique. D'accord ? Il y a beaucoup de Tzadikim. C'était des experts en musique. C'est-à-dire quoi, des experts en musique ? Des experts en réparation de Nechama. Et c'est ça qu'il dit, ici, Rabanou. Il dit, un, il disait qu'il a la possibilité de jouer tous les instruments. Ça veut dire quoi ? Je peux réparer toutes les âmes. Et il dit, moi, je peux réparer cet âme-là. Le tam-tam. Il dit, ici, le tam-tam, le tof. C'est quoi le tof ? C'est quelqu'un qui est complètement comme une vache. Le mec, il n'a rien dans son cerveau. Elle amasse complètement. Même en fou, je peux le réparer. Et il dit, ah bon ? Moi, rien qu'avec ma voix, je peux les réparer. Je n'ai même pas besoin de le réparer. Je lui, je leur parle, je peux réparer. Chacun, il vient et il dit, moi, j'ai malgré tout. Moi, je répare le problème. Et chacun, il dit comme ça des... Et là-bas, il y avait le... Le corps tordu, le coup tordu. Pourquoi il avait un coup tordu ? S'il avait un coup tordu, alors ça veut dire qu'il y a un problème avec le cerveau et l'âme. Et le cœur. Alors, écoutez, il vient comme ça, il dit, j'ai une question. Est-ce que vous, vous pourrez réparer les deux pays, là où ils se lamentent ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et il commence à leur raconter. C'est-à-dire que tu n'es pas au courant déjà qu'il y a un truc ? Pas du tout. Ils disent, vous savez que ça existe des âmes de Baal et Tchouva qui viennent de Tunis et de Maroc et de France et de Paris et de la publicité et de je ne sais pas quoi, qu'ils ont fait du diamant, président, tout ce qui peut exister dans le monde. Des personnes qui ont fait tout, tout, tout ce qu'on leur a proposé, ils ont fait de mal. Eux, leurs enfants, leurs pères, tout. Vous pouvez, vous, entendre une Nechama pareille ? Alors, il dit, tu pourras nous emmener chez eux ? Oui, je vais vous emmener. À peine ils arrivent dans le chemin, à peine, Ce mendiant, il les emmène, ces tzadikim, voir ces nechamottes perdues que personne ne peut s'occuper d'eux. De loin, ils les voient. Ils voient de comment ils parlent, de comment ils se conduisent. Eux-mêmes, ils rentrent dans ce... Et ils disent, oh là là, il faut faire tes chauveurs, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est quoi ces choses-là ? C'est pas un mec qui dit, je voudrais faire tes chauveurs parce que j'ai pas fait la... J'ai oublié de dire le leschamiroud avant le kidouche. Faut que je fasse ratatia, petit pêchati. C'est pas ça. Tu sais, sans faire exprès, j'allais lui mettre une cigarette à Shabbat, j'étais trop en colère. Un rave qui entend ça, il pète un câble. Il devient lui-même... Eux, 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 eux. Il se dit, oh là là, c'est quoi ça ? Je dois faire tes chauveurs sur ce que j'ai entendu. Et là, le coup d'orduit, il vient, il dit, mais vous savez qu'on n'est même pas encore arrivé dans ce pays-là ? Car il existe deux pays en entier. Et il dit, alors, emmène-nous là-bas, on peut pas croire que ça existe. Et là, on peut l'expliquer de tout nouveau. T'emmènes des rabbins à Oumannes qui voient des fous. De toutes sortes de fous qui existent. Des tatouages qui se trempent au miguet, des trucs, des gens qui font des mitzvot et des averotes en même temps. Tous les problèmes que malheureusement on a. Le tzadik, il nous prend et nous met tout en haut. C'est dans son sein. Voilà. Des vrais gens, ils viennent comme ça. Ils voient des tzadikis. Ils disent, je ne me jure, on s'excuse, mais on ne peut pas. On ne peut pas s'occuper de gens comme ça. C'est impossible. Parce que ce fou-là, qui danse dans des boîtes de nuit, il fait ratzot aussi. Il va faire une ordi de bout des doutes. Mais moi, non. Mais moi, je n'ai pas fait de... Donc c'est impossible à réparer un échama comme ça. C'est impossible. C'est d'où, d'où, comment, c'est quoi ? C'est quoi tout ça ? C'est impossible. C'est impossible. Alors ici, il y en a un qui a le cou tordu. Qui dit, par contre, moi, j'ai toutes les voies du monde. Je peux tout faire avec mes voix. C'est-à-dire quoi ? Je peux parler à toutes sortes de personnes. Dire toutes sortes de mots. Toucher toutes sortes de cœurs et de corps et de cerveau. Je peux créer. Parce que là, après, ils rentrent dans des trucs qui sont exceptionnels. Pour que grâce à ça, je puisse ramener ces deux oiseaux. Car les deux oiseaux, ils sont... Maintenant, on peut l'expliquer aussi d'une autre façon. C'est le tzadik et ses élèves. Comme on crie qu'on est loin du tzadik et comme on le tzadik, il crie qu'on est loin de lui. Et il y a les élèves du tzadik qui viennent et qui font tout pour nous recoller. Comme Rabbi Israël qui l'a reçu un pétèque et qui l'a jeté des voix de Nanach, Nachman, Nachmanouman. Et là, ah, 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 quand il était au Gala, il n'arrêtait pas. Ah, 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 ah ! Et il a jeté ses voix. Quand il est reparti, ils ont tous fait leur alia, ils sont tous venus en Israël. Bémet, il a jeté sa voix, c'est vraiment ça. Il a réuni deux oiseaux. Vraiment ça. Oui ? Il a réuni Rabenu et tous les Français. Tu le vois dans la vidéo qu'il jette sa voix ? Oui, mais c'est pour ça. Pendant une heure. Pendant une heure. On dirait qu'il imite, il fait un travail. Ah, 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 ah ! Il y en a qui parlent au micro, il parle encore plus fort que lui. Le Tzavarakoum. C'est quoi le Tzavarakoum ? C'est lui qui était en chaise roulante, qui était... Il y a un moment où il y a une photo, il est comme ça. Il mâche le cou tordu. Il envoie et il réunit les oiseaux. C'est juste un petit truc comme ça pour mettre un peu d'épices. Mais on peut faire de ça des... Dans plusieurs années, quand on arrivera... J'avais entendu quelque chose comme ça. Les Arabes, ils mettent un truc sur la tête. Oui. Ils sont complètement bloqués. D'accord ? Les goyens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent une cravate. Ah oui. Ils coupent la connexion. Et les Juifs, on a le surtout pour la ceinture, pour séparer l'eau. Et on laisse le cœur et la tête. Il y a fait. Il y a fait. Il y avait... Non, il y avait une autre chose. Non, c'est le truc... Ça, c'est le foulard. C'est le foulard ? Le foulard, c'est comme un chapeau. C'est pas un... Les Arabes, ils ont un vrai fil. Un vrai fil. Le foulard, c'est important à l'époque de l'Akmara. D'abord, tous les Iraquins, ils avaient le foulard à l'époque. Nous, les Tunisiens, on avait le... Le Chichéa. C'est venu de l'Ottoman, les Turcs. Exactement. C'est eux qui ont emmené ça. Les Turcs, ils étaient, même en Tunis, ils étaient. Bien sûr. Il y avait le Baye de Tunis. Dans chaque pays, il y avait le Baye d'Alger, le Baye de Tunis, le Baye du Maroc. Mais ils ont envahi tout quoi ? Tout, tout, tout ? Tout, tout, tout. Ils sont partis jusqu'à là-bas. Et d'ailleurs, là-bas, il n'y avait pas Tunis, Alger, etc., etc. Toute cette partie-là, s'appelait Loubia. La Loubia. Mais attendez ! Ça s'appelait la Loubia. À l'Afrique du Nord ? Oui. Ça s'appelait la Loubia. Pourquoi Loubia ? Parce qu'elle avait la forme d'un haricot. Psssss ! Et il y a un pays qui a gardé ce nom. Louvie. Libye. La Libye. La Libye. Et donc, à l'époque, dans la petite histoire, il y a les Constantinois qui se prennent pour des Algériens. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que Constantine, c'est avant la montagne. D'accord ? Donc avant la Kabylie. D'accord ? Donc l'Alger, ça allait jusqu'à la montagne. Pas plus. Ça n'allait pas jusqu'à Constantine. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Le pays de Tunis, il levait de l'argent au pays d'Alger. Et donc il m'a dit, écoute, voilà ce que je fais, je te donne un terrain, un territoire et je te donne Constantine. D'où, t'as compris ou pas ? Je ne savais pas ce que c'était. C'est une histoire vraie ? C'est une histoire vraie, oui, oui, tout à fait. Et par contre, toutes les femmes tunisiennes, à l'époque, quand elles avaient leur fils pour se marier, elles leur donnaient de l'argent, une bourse d'argent, elles leur disaient, va à Constantine, prends une femme de là-bas, parce que ce sont des femmes très, très, très gentilles. Et elles se trahient, etc. C'est pour ça qu'ils disent que le nom des Constantinois n'est pas des Algériens. Oui, oui. Quand tu dis un Constantinois, un Algérien, il s'énerve. Parce que ce n'est pas pareil. Les autres ont les mêmes plats, etc. Il y a fait, il y a fait. Les minics tunisiens aussi. Comment ? Les Constantinois, ils n'ont pas de minics tunisiens. Oui, je sais. Non mais c'est... C'est à côté, ça se touche. Les plats aussi, ils sont presque pareils. Pas pareils, mais presque pareils. Ils appellent ça la taffa aux épinards. Oui, mais eux, ils mettent... C'est logique. Plein d'autres choses, même des fleurs de... à l'essalèque, au lieu des épinards. Bon, on en est passé du coq à l'âne, complètement. On est passé de... Maintenant, juste pour terminer, le hignane. Comment il arrive à réunir les deux ? Le coup de brisé. Parce que le coup brisé, il a compris tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le date que tout est un. Qu'en fait, les deux ne se sont jamais séparés. C'est que la voix qui crie, qui croit qu'on est séparés. Ce qu'il va faire, le coup... C'est pour ça qu'il ne le dit pas comment il l'a fait, Marderai. C'est parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de piroude. Ils sont toujours là. Il va juste, en faisant la voix, faire montrer au monde que c'est juste de la voix. Regardez, je fais la même voix qu'on est tous là, on est toujours là et tout est là. Un jour, Abisraël a dit, Rabbe Noé, il va venir. C'est du pipo. Il va nous faire montrer comment Moshé Rabbe Noé est là, comment Avram est là, comment le Bet Hamikdash est là. Petit à petit, nos yeux, ils vont... Ah ! Ah ! Comment ? Comment ? Je n'ai pas vu. En fait, il y avait tout. Il n'y a jamais rien eu. C'est du pipo. Tout ! Tout ! On s'est cru qu'on... C'est tout de l'imagination, mais il faut juste croire au Tzadi. Plus tu crois, plus tu vois, tu vois. D'un coup, comme c'est les arabes israëls. Rabbe Noé, il va venir, il va nous faire comme ça. Tac ! Tac ! Tac ! Et d'un coup, tu vas capter Mashiach, David Améler, tout, tout. Il n'y a jamais rien eu. Tout est là. Tout ce qui s'est passé, c'est dans ton corps, dans le Piroud. Dans là, comment on dit ? Non, mais vraiment, on comprend que l'imaginaire, c'est l'imagination, c'est de ça. Rabbe Noé, il a dit, mais il faut... Là, ça se comprend vraiment. C'est un film, c'est une illusion, c'est un délire. Il a dit Rabbe Noé, elle n'a rien fait. Pourquoi j'ai vécu Mashiach ? Elle n'a rien fait. Rabbe Noé, il sera le coordonneur. Rabbe Noé, il a dit, lui, son Mashiach est venu. Non, mais c'est... Comment ? Comment ? J'ai raté le train, qu'est-ce qui s'est passé ? Non ! Il n'est jamais venu, t'es déjà dans l'histoire. Le problème, c'est que tu ne le vois pas, mais t'es déjà là. T'es déjà là, tout est là, tout est fait. Elle a juste provoqué un délire, la faute. C'est pour ça qu'ici, il ne dit pas comment il fait le travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Je vais juste faire l'imitation de comment tout le monde pleure, de comment tout le monde rigole, de comment... Parce que c'est juste moi qui le fais. Tout, c'est moi qui le fais. Il faut que tu comprennes. Au moment où tu vas comprendre, d'un coup, je vais dire, oh là là, ils sont là, les deux oiseaux. Oh, il vaille. Combien d'un gilimuginien pour rien à comprendre ? Mais c'est ça. Tu ne peux pas sortir parce que tu n'es jamais sorti. Une seule chose, c'est de t'attacher à un tzadik parce que Tanechama est chez le tzadik. C'est ça. Plus tu étudies des six frères Abbénu, plus ton corps se rapproche de Tanechama. Tout ce que tu fais pour le tzadik, tu te rapproches à ton élément. Tu commences à vivre un peu plus. Plus tu es éloigné du tzadik, plus tu es un mort vivant. C'est ce qu'il y a à dire Abbénu. Tous les gens qui ne sont pas à t'attacher à tzadik ressemblent à un singe qui fond derrière l'homme. Comment tu peux dire ça ? Mais t'es fou, quoi. T'es fou. T'es fou. Mais t'es fou. Mais vous êtes fou. Comment tu dis quelque chose comme ça ? C'est aussi simple que ça. T'as un corps sans âme. À quoi ressemble un corps sans âme ? Un singe. Un singe, c'est un corps sans âme. C'est ça. C'est vrai, il ne comprends pas du tout. Il ne comprends pas. que je nous donne la force, Bémet, de pouvoir réaliser qu'on est dans Abbénu. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Maintenant, tu peux comprendre tout ce cours-là. Celui qui voudra dire et parler contre, il a beaucoup à prendre de ce cours-là. Mais celui qui cherche Bémet à céder et à se retrouver, combien ça donne de l'espoir, ce cours-là ? Combien ça donne de la force ? Combien ça donne de la force ? Il n'y a pas eu vraiment un vrai kilkul. Le kilkul, il n'a été que dans le cerveau qui a créé nos corps. C'est juste un hymne de remettre les méchamotes dans le corps en s'attacher sans le tzadik car il n'y a que le tzadik qui s'arrache à lui. Est-ce que c'est un bon exemple je suis en train de penser à ça ? C'est comme quelqu'un qui est dans une pièce noire et tu lui dis en fait qu'il doit aller dans une autre pièce à côté, il doit aller quelque part. Maintenant, il fait tout noir, il ne sait pas où il doit aller, il comprend rien, il est perdu. Il met un peu de lumière. En fait, c'est perçu qu'il est déjà dans la pièce. C'est ça. Tu n'as jamais quitté la pièce en fait, tu es déjà dedans. C'est ça. Mais toi, Rabbi Israël il a trop bien réussi quoi. Amin Anar. Parce qu'il a cru en Rabbeinu tout simplement. Oui. Ce n'est pas un exploit à faire. Il n'y a pas un travail à faire. Oui, ça veut dire, ce n'est pas maintenant... C'est un travail à faire. Oui, c'est un travail mental. C'est de la Emunah, c'est tout. C'est d'y croire. C'est tout, il était temps. C'est d'y croire tout simplement. Il a dit on y croit, allez, on y croit. Matitza kelaida berne Israël veissaou. C'est tout le travail qui doit se faire dans la Emunah. C'est pour ça que Rabbeinu il est enterré à Oumman. Au Tiyot Emunah. Parce que pour arriver chez Rabbeinahman il faut arriver à Oumman. Il doit rentrer dans la Emunah. Tout Rabbeinu c'est que dans la Emunah. Niveau cerveau tu ne peux pas comprendre. Rien n'est logique chez Rabbeinu. Tout est contre la logique. Le bitter atteint. C'est que la Emunah. Et la Emunah. Un jour j'étais entendu une vidéo qui t'a dit quand on sera un certain nombre à Oumman Oui. 100 000. Comment t'as dit ? 100 000. 100 000. Et ça y est. On va s'appeler 100 000. Tout va s'éclairer je crois. Tu n'as pas dit non. Je crois qu'il dit 100 000. Tu as dit 100 000 non ? Je peux être dit non. Ah oui. Un certain nombre. Un certain nombre. On ne sait pas c'est quoi le nombre exact. C'est plus ou moins c'est un truc comme ça. Mais pas comme 100 000. Pourquoi tu balances 100 000 ? C'est les bâtiments. Tu calcules. C'est pas les bâtiments. Il y a tout un cours sur les bâtiments mais on était privé à 100 000. C'est plus le nombre qui est... On ne peut pas calculer. C'était quoi ? C'était bien avant. Tu plaisantes ? C'était avec... Puissent arriver à Oman. Comment c'est possible ? Ils sont déjà morts il y a 1000 ans il y a 100 ans. C'est pour ça qu'Abenou il a décrit les bâtiments. Il faut faire un compte un compte à peu près un calcul qui est à peu près de... Qui est à peu près calculable ? Non. Si, c'est calculable. De chaque génération 600 000. Tu prends chaque génération 600 000 personnes tu fais le calcul en équivalence 30 ans. Comme ça tu veux un calcul du génération ? 30 ans. Tu fais rentrer combien de fois il y a 30 ans dans 6000 ans ? Il y a à peu près 80 ou... Combien de... C'est vrai que t'as rêvé. Il va exploser ton téléphone. Non. Combien c'est-ce ? 6 000. 6 000. Demande à ton collègue. 200. 600 000. 200 fois 600 000 ? Non. Il y a de 6 fois 600 000. Combien ? C'est 200 fois 600 000. Ouais. Ça met l'ongue. Non plus. Tu fais ça moins 100 factoriel. Ça fait 120 millions. Tu fais ça moins 100 factoriel. Voilà. Ça moins 100 factoriel. 100 000, pardon. Ah lui, je comprends jamais quand il parle. C'est grave, frère. Factoriel, c'est les bâtiments. Les deux, c'était des colloques à prendre des études. C'est les bâtiments factoriels. C'est 1 égale 2, 2 égale 4, et 6, et 11, et... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... Comment le calcul ? Mais comment tu l'as factoriel ? Tu l'as dans le... C'est quoi d'avoir les bâtiments ? C'est ça qui va te expliquer ? Vas-y. Votre devis A plus A. Ah oui, 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 oui. Ça fait pas la même conduite. Ok, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Il est possible que la valeur soit infinie au nom qui est défini. Le téléphone, il a explosé. Je t'ai dit... C'est ça, le Horensof. C'est la réponse, c'est ça. Le Horensof. Oh là là ! C'est le Horensof. On revient au Horensof. Oh là 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 ! Tu te rends compte, il n'y a plus de compte. C'est notre tête. Il n'y a plus de nom. C'est infini. Tu reviens à 1. C'est ça. C'est infini, c'est infini, c'est infini. Donc tu reviens au Horensof. T'as fait le ticoum de tous ceux qui... Non mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire le Heshbon. Le Heshbon, il fallait faire... C'est pas pareil. Parce que... On va dire... Je donne un exemple qui est faux, d'accord ? Quand 600 000 juifs arrivent, ça donne le même nombre en factoriel de tous les êtres humains juifs qui sont nés depuis la création du monde et qui vont naître. C'est ça qu'on a fait ? Non, parce que déjà, il y a 200 000 juifs. Il y a 200 000 juifs. Il y a 200 000 juifs. Non mais quand tu as balancé 100 000 juifs. Il se fait 100 000 facteurs et pourquoi 100 000 ? Non, à peu près. On m'a dit. On a commencé. On parle de bâtiment à un torrent 40 qu'il y a. Qui va faire, en fait ? Je ne sais pas te comprendre. Qui va contrebalancer le nombre de personnes jusqu'à... Exact. Il y avait 100 000. Non, il n'en était 80 000. Non, non. Il n'y a jamais eu 100 000. Non, 100 000, non. Mais comment on est temps ? On est passé à 70 000 ? Non, non. En vérité, non. En vérité, non. Il y a 10. Il y a 10 années. Il n'y a pas 100 000. Je crois avec moi. Mais pourquoi dans ce cas, Rosh Hashanah, ça peut être aussi... Parce que Rosh Hashanah, c'est avant la faute d'Adam Harishan. Tout le nyan, c'est ça. Moi, je crois qu'il y avait 50. Non, il y avait à peu près 65. Je n'ai plus dû faire une vidéo. Même 65, c'est... Je pense que c'est 50 000 facturiels. Il ne sait pas que c'est 50 000 facturiels. C'est 50 000. C'est très important. C'est tout le but. C'est quoi ? C'est quoi ? Je te prends 50 000 facturiels. Il n'a pas recommencé, là. 50 000 facturiels. C'est énorme. 50 000 facturiels. C'est impossible de la mettre. Fois 50 000, je ne veux pas. C'est impossible. Au moment où tu arrives à ce nombre-là... Mais même trop. C'est fait comme si tu as emmené toutes les personnes depuis la création du monde chez Rabenu. Et là, Rabenu, il a fait son kibbutz. Ça fait quoi ? Il revient à Adam Harishan et il ramène tout de suite le machiaire. C'est pas qu'il ramène le machiaire. C'est pas combien de temps ? Il nous ouvre les yeux que tout est là. 30 facturiels, c'est quoi ça veut dire ? 30 facturiels. On ne peut même pas dire. Enfin, après, t'es des événements, quoi. On voit qu'on n'a pas besoin de machiaire, en fait. On n'a pas besoin de machiaire. Ne dis pas comme ça. Ne sois pas trop... Mais si, machiaire, c'est... C'est pas qu'on n'a pas besoin. C'est quoi qu'on n'a pas besoin ? Il est là, le machiaire. D'accord ? Sans le machiaire, tu restes le même animal que tu es. Comme on est tous. Donc, ben, va d'ailleurs que tu as besoin. Tu comprends ? Kaviarol. Parce que c'est quoi le travail du machiaire ? C'est un élève de rappel. Le travail du machiaire, c'est qui va faire ce que je suis en train d'expliquer, là ? C'est quoi ? Tu comprends ? Alors, appelle-le comme tu as envie. Mais c'est ça, c'est ça, machiaire ? T'as compris, les gars ? Si tu veux nous le dire ce soir, vas-y, frère. Vas-y, ok. Ah, il aura vraiment raté, Yvan, pour le coup. Grâce à Dibor au Khrachem. Si, c'est... Ne croyez pas que tout ça, c'est inventé. Tout ce qu'on a étudié ici, c'est ma mâche. Il y a des références de partout, ma mâche. C'est pas inventé. C'est pas de l'interprétation. C'est pas de l'interprétation. Moi, j'ai fait juste... J'ai relié avec des fils. Combinaisons. J'ai juste relié. Ça, avec ça, avec ça, avec ça. Mais tout... Tu n'as pas interprété, c'est de la combinaison. Ouais. Mais, bah, bah, c'est du feu. C'est des choses qui sont reliées. C'est une bonne nouvelle, purée. La faute, elle n'a rien provoqué. On est toujours dans la dame à l'échonne. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Je n'ai pas culpabilisé d'étudier. Oui, tout le monde n'a rien que les livres de rappelons. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Dans ses mains, dans ses pieds, là où tu veux. Non, mais c'est ça. Parce qu'on n'est pas encore nés. Ouais, c'est ça. On est encore nés. On avait fait le compte des... Où est le Gan Eden ? Les fils qui furent échangés. Tu avais dit, Rabenu nous ramène. On est encore à Damar et Chon. Il n'y a rien qui s'est passé. On n'a encore rien fait. Alors quoi, tu veux dire, Moshar Rabenu, c'est de l'imaginaire aussi. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux dire que tout ce qui s'est passé, c'est de l'imaginaire aussi. C'est pas de l'imaginaire, c'est des corps. Mais c'est en zombies. Il n'y a que Moshar Rabenu qui vivait à cette époque-là. Personne d'autre. Les autres y croient qu'il vivait. Mais tout le travail de Moshar Rabenu, c'était de les faire revivre. Il n'y a rien fait alors. Imagine-toi, comme dans les films, il reste un seul sur la planète, ce sont tous des zombies. Alors il arrive à les emmener ici à droite, à gauche, à droite, à gauche. À les habitués à mettre des Téhilim, à mettre les Téphilil. Mais c'est des zombies. Ce qu'il recherche, c'est quoi ? C'est de donner un coup, alors une éjectation à un seul, qu'un, il se réveille, il dit « Oh là là, on est là, on est là, il y a un monde, il y a un truc ! » Et que le deuxième, il réveille le troisième et qu'il arrive à réveiller tout le monde. C'est ça, tout le travail. Il y avait, tout s'est passé. Mais en zombies... Et là, Rabbeinu, il est en train de jeter des voies. Et juste en jetant des voies, les mecs, ils captent... « Oh là là ! » « C'est ça. Et on crie, au moins. » « On crie. » « Qu'est-ce qu'on crie ? » Et c'est pour ça que le shofar, c'est « Shir, Pashut, Kafoul, Shalouz, Rabouha. » C'est ça, le shofar. Le shofar, c'est quoi ? C'est des voies. Quand tu chantes « Na-na-na-chman-achman-mouman » C'est un chant qui est simple, double, triple et quadruple. C'est ça, le shofar. C'est ça, les voies qu'on envoie dans le monde pour ramener le monde à la tchouba. Qu'il a fait, donc, Rabbi Israël, quand il est venu à Paris. Et on le voit. Ce qui est beau, c'est que c'est filmé. Il envoie la voix. Et dès qu'il est reparti... Ouais ? Ah ouais, tu le vois, Bémet, tu vois... Ah ! Ah ! Tu vois que c'est Bémet. Ils ont de jeux prêts, c'est quoi, des ouf, les gens. Ils ont pris pour un fou. Après, un peu, tu vois la vidéo, même moi, je t'ai fait... Les gens qui ne comprennent pas quand ils voient ça, ils disent « Mais celui-là, il est fou. » Ah ! Robert, mon frère, il était là-bas ? Oui, il était là-bas. Mais c'est lui qui a acheté le talent de Rabbi Israël. Ah, il me l'avait dit, ouais. C'est lui qui a acheté le talent de Rabbi Israël. Il me l'avait dit, ouais. Et mon frère, il me disait, mais c'est pas ton affre qui n'est pas très normal. Il m'a dit, mais je veux acheter quand même le talent. Il est bon, on verra. Il est bon. Je ne suis pas très normal. T'arcasque, celui-là, alors. Je vais faire une petite Torah, quand même. On sait jamais. Il est dans l'ignané, maintenant ? Ah, votre frère, il est dans l'ignané ? Non, c'est très déçu. C'est un peu de dix ans, ancien... C'est un peu de dix ans. 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 C'est un peu dix ans. Mais bon, il respecte, il respecte. Quand il a refait la synagogue, il a remis une parouchette. Et donc la nôtre était bleue, d'accord. Et lui, il a fait la même en rouge avec le pétec. Donc il y a deux. Il a dit ça, personne ne changera. Ça, personne ne changera. Même le rabbin. Il y avait un rabbin à la synagogue qui a dit non, écoute, il ne faut pas aller lui donner. Ça, tu ne touches pas. Bon. C'est la seule synagogue à Paris. Tout ça ? La nation. La rue Soprède. La nation. C'est impeccant. La rue Soprède avait dit ouvrir un macon, donner des gâteaux. Éviter. Éviter. C'est ce qu'on a fait. J'ai écouté à la lettre. À la lettre. Pas chou. Tu l'avais mis les chaussures, je l'ai dit à Nathan. Oui. C'est pas rien ça. J'ai mis les chaussures. Et donc, quand on a ouvert, c'était un couloir. Un couloir, c'était ça. Et ça commençait à venir. On m'a fait ça. Après, un chien humain, il m'a donné l'argent. J'ai acheté le mur à côté. J'ai cassé le mur. C'est à ce moment-là que Jean-Brice vous a rejoint. Et je fais mon arôme, etc. C'était très très belle épreuve. Au rejet. On m'a fait des petits voyages. Tu te rends compte ce que tu m'as dit quand tu m'as amené à Ouelles ? Sur la pilule bleue ? Oui. C'est ça ? Mais c'est ça ? Oui. Tu veux la pilule bleue ? Tu veux te réveiller ? Bien. Tu l'as vu, Matrix ? Vas-y, t'as. Là, il y a la pilule bleue, il y a la pilule blanche. Si tu prends la pilule bleue, tu ne peux plus aller en arrière. Tu fais quoi ? Je fais si tu viens, je ne pourrai plus revenir en arrière. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré pour convaincre des gens. Pour vous passionner. Merci à Shamit Barar. Merci, mon Dieu. Merci à Shamit Barar qui nous donne le date de pouvoir parler et dire des choses pareilles. On puisse le vivre. Ma mage, qu'on puisse le vivre. Quelle gentillesse qu'on nous a envoyés, Rabbelle. Quelle gentillesse. Le jour, il faut dire merci. Quelle gentillesse qu'on a caché. Il a commencé par nous, on fait partie des premiers. C'est beau. Il a pensé en nous. Il a eu de la pitié pour nous, surtout. Parce que nous, les Français, ils ont une clipac que personne n'a. On n'avait plus fracassé, on n'avait plus explosé. Parce que les Français, ils sont complètement mélangés avec l'égoïm. Plus que les Canadiens, les Américains, les Anglais. Les Américains, ils ont leur judaïsme dans des quartiers en entier. Alors il y en a qui, oui, se sont assimilés. Mais un juif qui veut habiter dans un... Il a les écoles, il a les trucs, il a les quartiers en entier. Tout. Racide ou pas racide. Ou l'Italie ou pas l'Italie. Ou traditionnaliste ou pas très... Ils ont leur quartier. Ils ont leur vie. En Canada, c'est comme ça. En Angleterre, c'est comme ça. Dans le monde en entier, c'est comme ça. En Australie, partout. Le seul au monde, les seuls, les seuls, les seuls, les seuls au monde où on est complètement mélangé avec l'égoïm et les Arabes, c'est les Français. Napoléon. Complètement mélangé. Ça n'existe pas un quartier juif orthodoxe. À part, on va dire, Ex-Lébain perdu là-bas. D'accord. Ça n'existe pas. On est toujours avec l'égoïm. On habite toujours avec l'égoïm. Là-bas au Canada ou en Amérique, tu n'habites pas avec l'égoïm. L'égoïm, tout ça. Ça ne fait pas habiter. Ça ne fait pas habiter, ça. L'égoïm, ils sont tous ensemble. L'égoïm, c'est monumental. Il y a deux, trois noirs, ici, à droite, à gauche, mais c'est tout juif. Donc tu vois que c'est énorme. C'est un ghetto, c'est un ghetto. C'est rempli et c'est rempli. En France, il n'y a pas. Donc automatiquement, on boit, on mange avec les beurres et les cacahuètes. Et on fait les mêmes teintes à vote avec les beurres et les cacahuètes. Et on devient les amis des beurres et des cacahuètes. Et après, on se dit, oui, ce n'est pas tout le monde qui sont méchants. Il y en a des gentils, il y en a qui nous aident. Et après, les beurres et les cacahuètes, il y a les pistaches, il y a plein d'autres... Et tu commences à rentrer dans leur délire. Et tu crois que, oui... Il y a une clippa aussi en France en soi. Oui, mis à part, il y a la clippa du luxe et du délire que les gens... J'étais à Oumann, ici, avec un couple de France. Ils me disaient, est-ce que c'est possible qu'on n'a pas encore été invité en Israël, à habiter en Israël ? Je lui dis, ce n'est pas que tu n'as pas été invité, c'est que tu es en retard de 3 000 ans. Ça fait 3 000 ans que tu es en retard. Mais comment ? Mais c'est très bien en Israël. C'est très bien en France, on a la Parnassin, on a ça. Je lui dis, d'une certaine façon, oui. Mais juste, il y a deux jours, on a entendu un enfant de 8 ans qui s'est fait agresser. Ça s'est passé, je lui dis, ce matin... Sarcelles ? Non, Sarcelles, il y a deux jours. Il y a deux jours. Mais je lui dis, ce matin, parce que c'était il y a deux jours. Un gosse de 8 ans, il s'est fait agressé. Je lui dis, il y a deux jours, il y a un enfant... Et avant, et ça, et ça, et les agressements, et les strugues. Vous êtes bien en quoi ? C'est la clipa du voilement. C'est que ça ? Tu sais pas, on est des vrais zombies là-bas. Là-bas, on est des zombies, ma mâche, ma mâche. T'es comme ça. Mais qui tu te dis, frère ? J'en ai rien, non ? Il faut venir en Israël pour comprendre ça, ma mâche, il faut venir en Israël. Mais le pire, c'est que quand tu leur parles... Ils comprennent pas ? Non, ils comprennent en fou. Et derrière tous les gens que vous n'habitez pas à Bétard, vous n'avez rien compris non plus. Et vous nous prenez pour en fou. Mais qu'est-ce que j'aime cette ville. Il y a une arabe en Hachem, grâce à Dieu. Qu'est-ce que j'aime cette ville que mon rabbin lui m'a pris. Oh, Hachem. Au numéro 1. Rapidement. Au numéro 1. Yerida. C'était ma mâche le cours. Au premier étage. Non, non, dis-moi. Au tout dernier étage. Quelle vue. Vous avez vu les vues qu'il y a ? C'est magnifique. Mais attends, ils vont construire encore. Ils sont en train de construire la Giva Aleph là-on-est. Il va bi. Ici. Il est assis. Et rien que la ville n'est pas terminée encore. Oui. Il y a quelqu'un qui a... Il prend une bêta alors. C'est la deuxième ville au niveau des implantations. Ça va modé une élite. Les territoires libérés. Voilà. Les territoires libérés. Là-bas, il y a 60 000 habitants. Ici, il y a 56 000 habitants. Dans tout bêta. C'est une ville qui va... Qui va monter. Qui va monter. Non, mais qui va encore plus. Elle va monter très très loin. Tiens ou pas ici, toi ? C'est un nid, c'est un nid tranquille. Pas d'agression, de vue, rien. Il n'y a pas. C'est clean. Au Rechem, j'ai des voisins magnifiques. Et puis, il y a un collègue de Nahman. Là, Nahman, 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 Nahman. Au-dessus. Tu vois, bien. Je me suis dit, « Mais t'as été breslavis. » « Mais bah oui, il y a des breslavis. » Tout celui qui entend ça, il va habiter dans cette rue. Et presque tout l'immeuble. Tout l'immeuble au Rechem. Les gens très très gentils. Tu vois, ils t'entendent. C'est un autre monde. C'est un autre monde. J'adore cette ville. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Avant, avant, j'étais à Jérusalem. Après, j'étais à Askelon. Après, je suis... Ça va tourner en Israël. Ça va tourner. Askelon, je ne savais pas que... Tu sais que la seule ville avec laquelle... Enfin, Oumann, elle est jumelée avec une ville. Ah ouais, c'est Askelon. La seule ville, c'est Askelon. Ah ouais ? Ouais. J'ai vu ça sur Wikupédia. La seule ville qu'a fait Oumann, elle est jumelée, avec la seule ville, c'est Askelon. Vous allez savoir pourquoi vous êtes passé par chaque endroit. Quel petit point vous avez fait ? Dans ces fermes et d'autres, il y a écrit que des fois, il y a des gens qui doivent aller dans des énormes endroits pour que le maître de cette personne se vante. Mon élève était là-bas et là-bas. Et quand il va dire ça, il va donner une route à chaque ville là où son maître, son élève était. Et Rabenu ? Rabenu lui-même ? Les Breslevs, c'est des... C'est des Gavons. Ben Vadaï. Ben Vadaï. Ben Vadaï. On est toujours en mouvement. On essaie de Breslev. C'est ça un signe de vie aussi d'être en mouvement ? C'est un signe de vie ? De vie. Ah. T'es en mouvement toujours, t'es pas... Tu fais de la chaleur et après c'est fêche. Voilà. J'avais bien retenu le cours de Dieu. Ça me semble que c'est hier, mais bon. Bon, Chazak, bon. Bon, Chazem. Retrouvez les cours de Nathan Huzan et des Khabir Ibn Anah sur le site du Keren Rabbi Yisrael narmanmehoumane.com